Salut, ici Mike Ward. J'ai lancé mon spectacle au Club Soda dans le quartier des spectacles. On était supposés de faire 20 shows. Finalement, on en rajoute 5. Il y a 5 nouvelles. C'est les mêmes dates, mais c'est des shows à 9h30 qu'on a rajoutés. Allez sur MikeWard.ca pour vous acheter des billets. Christ, c'était taille. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward, sous-écoute. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward, sous-écoute. Moi, je viens de revenir de Iqaluit. J'étais au Nunavut. T'es-tu déjà allé au Nunavut, Yann? Jamais, jamais. C'est frette en tabarnak. Moi, là, le pire, j'ai perdu mon manteau d'hiver la veille d'aller à Iqaluit, qui n'est pas une bonne idée. Moi, j'étais là-bas, je n'avais pas de manteau d'hiver. Je ne porte pas de bottes, parce que, tu sais, quand j'étais petit, les gars cool ne portaient pas de bottes. Fait que ceux-là, en souliers, je n'avais pas de sucre, pas de gants. Je ne sens plus les orteils de ce bord-là. Mais, je n'avais pas de chanter mes orteils. Je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est normal, ça, en vieillissant. Mais, j'ai eu beaucoup de plaisir avec Iqaluit. Je veux remercier tout le monde. Je faisais deux shows, un en anglais, un en français. J'ai vécu de quoi? De magique. Il y avait un monsieur, un monsieur inuit, que là-bas, les taxis, tu sais, c'est sept piastres pour aller n'importe où. Puis, toi, tu peux aller dans ton taxi. Si quelqu'un veut embarquer dans ton taxi, il embarque dedans avec toi. Fait que là, nous autres, on s'en allait au show. Puis, il y avait un monsieur, il embarque. Puis, il est plein de graphiques dans la face. Puis, il est comme, je me suis battu avec ma femme. Puis, il dit en anglais, il est comme, « She scratched up my face. I got a hall pass. » Puis là, je suis comme, t'as un hall pass? « Qu'est-ce que ça veut dire? » Il fait, « On va coller dehors pour la nuit. » « Je vais en virer une tabarnak. » Fait que là, il y avait une bouteille de vin. Là, il voulait venir avec nous autres. Puis, tu sais, il m'a reconnaissé. Puis, il était comme, « Are you that comedian? » Puis là, j'étais comme, « Ouais. » Puis là, il était comme, « OK, je m'en vais voir ton show. » Puis, j'étais comme, « Non, c'est en français. » « C'est en français. Tu comprendras pas. » J'espérais qu'il parle pas le français. Puis, j'ai fait, « Tu comprendras pas. » Finalement, on l'a débarqué à un bar avant. Et pendant mon show, moi, j'étais en train de faire le show. Je vois ce gars-là arriver, mais je savais pas si c'était lui. Puis, avec Alouette, la manière que beaucoup de gens font de l'argent, c'est que quand tu manges au resto, ils viennent te voir à ta table pour te vendre des sculptures puis des cochonneries qu'on appelle quand on n'est pas dans la même pièce qu'eux autres. Mais, fait que là, lui, il y a quelqu'un qui arrive. Puis, dans mon show, puis qu'il essaie de vendre des cochonneries au public. Puis là, je vois, je suis comme, « Tabarnak, là, c'est too much. » Et moi, je réalise pas que c'est lui. Puis, je demande au monsieur, tu sais, au début, ils essaient de le sortir, mais ils ont de la misère à sortir parce que c'était un teint qu'est-ce qui était rond, est-ce qui était la même hauteur avec la largeur, puis ils ont pas réussi à le sortir. Fait que j'ai dit, « OK, c'est quoi t'as à vendre? » Le gars, il vendait un morceau de viande, mais pas genre un steak, pas genre un poisson. Ils vendaient un morceau, tu sais, genre un beef jerky qui avait sorti de l'emballage, qui a commencé à manger. Puis là, j'étais comme, « Tabarnak! » Fait que c'était un beau voyage. C'était le fun. C'était vraiment le fun. J'ai pas de vrai, si vous avez la chance d'aller avec Alouït, c'est déstabilisant. C'est pas vrai. C'est vraiment plus déstabilisant que le Moyen-Orient, que l'Asie. C'est vraiment... T'es sur une autre planète. Puis j'ai eu bien du fun. J'ai rencontré le frère à Bernatchez. C'était magique, à se dire. Avant de commencer le show, je vais vous parler. On a deux commanditaires. Ce soir, on a Planet Oster, qui sont de retour avec nous. Planet Oster, tu sais, c'est qui, Yann? Oui, je suis en train de regarder pour transférer mon site sur Planet Oster. Tu devrais, c'est-tu? Oui, oui. Tu devrais. Ton esti d'hébergeur, c'est une crise de vidange. Va à Planet Oster. Je donne tellement de troubles à mon hébergeur. C'est pour ça. Lui, il s'occupe de Balado Québec, puis il gère bien ses affaires. Mais moi, mes sites, c'est tout croche, puis je m'occupe pas de la sécurité. Fait que là, tous mes sites se sont fait pirater. Là, quand tu tapes boutique.ant, terrio.com, avant, je vendais mes toiles, mais là, ça se retrouve sur des sites russes. Fait que là, j'ai fait comme... Fuck it. Je m'en vais chez... Planet Oster pourrait faire le ménage pour toi, parce que Planet Oster... Non, mais pas vrai. Ils sont bons pour déménager les sites web, faire... Tu sais, si tu as des problèmes avec, tu peux les appeler 24 heures sur 24. Ils vont régler tes problèmes. Puis moi, j'ai eu... Quand j'ai... Moi, mon site web, il est là-bas. Aussitôt que j'ai... J'ai juste eu un problème une fois. J'ai appelé, ils me l'ont réglé en trois secondes. Je n'en avais parlé ici. Ils sont allés... Ils m'ont fait downloader un programme. Ils sont allés sur mon ordi. Puis, hostie, ils ont tout réglé devant moi. Puis c'était gênant pendant une seconde, parce que quand il a... Pour aller dans mon ordi, il écrivait genre Planet Oster, quelque chose. Puis même pas... Je pense qu'il écrivait micro.ca. Mais aussitôt qu'il m'y achetait, c'est Pornhub qui est monté. Puis là, je n'étais pas bien. Puis j'ai fait, comment, moi aussi? Mais ils ont réglé le problème. Ils ont réglé le problème. Puis ils n'ont pas dit à personne que... Mon historique, c'est juste du Pornhub non-stop. C'est Pornhub et c'est quoi la température à Ekalouit? C'est les deux... Les deux seuls à faire. Alors, si vous allez sur Planet Oster, ils ont... C'est l'année gratuite pour les... Je devrais lire les affaires avant de les dire sur scène. Mais si ton site ne marche pas, ça, je l'ai déjà dit. Si tu utilises le code promo, signe-moi Michel. C'est signe-moi-michel, comme son chandail à lui. Tu vas avoir 25 % de rabais. Ils ont des hébergeurs en France, au Québec, 24 heures sur 24. Et ils peuvent héberger ton site. C'est en WordPress, PrestaShop, Joomla, Magento, n'importe quoi. La bande passante illimitée, courriel illimité, Certica SSL gratuit. Fait que merci beaucoup à Planet Oster. Et il y a aussi Terrien, 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 qui sont les comptables à Yann Thériault. Oh, yes. Il m'a écrit aujourd'hui. Moi, c'était tout croche, mes affaires. Ça faisait 4 ans. J'avais du retard de 4 ans. Toutes tes affaires sont tout croches. Si tu ne paies pas tes impôts, tes sites web sont remplis, est-ce que tu le spyware russe. Là, il m'a écrit aujourd'hui. Il m'a dit que le gouvernement me devait 500 $. C'est vrai? Oui. Dans le fond, c'est le gouvernement tout croche là-dedans. Moi, j'ai amené mes sacs d'épicerie. J'ai amené mes sacs d'épicerie. Fait que toi, tu n'as pas payé tes impôts depuis 4 ans. Puis, c'est le gouvernement qui te doit de l'argent. Tabarnak. Puis, c'est toi qui traites le monde de pauvre. Mais ça, je ne suis pas sûr que Terrien, Terrien, ils vont être capables de faire ça pour vous autres. Mais si on réussit, pour de vrai, si on réussit à faire le ménage dans tes... Parce que toi, ton bookkeeping, c'est un désastre. Oui, oui. C'est comme je l'ai dit l'autre fois. C'est un sac d'épicerie, un sac de métro avec du papier dedans. Puis, il s'est débrouillé avec ça pour lui. Tabarnak. Mais je ne veux pas te juger, mais je suis en train de te juger en ce moment. Mais le pire, moi, c'est une boîte avec du papier dedans. Donc, la seule différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai le budget pour une boîte. Mais Terrien, Terrien, ils s'occupent surtout des PME en technologie. Ils offrent un service clé en main pouvant faire les tenues de livres, états financiers, rapports d'impôts. Puis, c'est un petit bureau. C'est un petit bureau. Ça fait qu'il y a l'expertise, mais ça reste très humain. Ils appellent Yann. Ils ont amené Yann à une game de hockey. Je ne pense pas qu'ils vont faire ça à vous autres. Mais eux autres, ce qu'ils peuvent vous offrir, si vous écoutez sous écoute, et vous leur disez... Vous leur disez. Vous leur dites... Vous leur disez. Disez! Si vous dites que le code promo sous écoute, vous allez obtenir un rabais de 50 % pour votre première année financière. Allez sur terrien-cpa.com terrien-cpa.com pour plus de détails. Merci beaucoup à mes deux commanditaires. Et on peut les applaudir, oui. Cette semaine, je suis très content de mes invités. En plus, ils se connaissent. Ils ont l'air de bien se connaître. Et il y en a un que je crois que c'est la personne que j'ai eu le plus de demandes pour avoir à l'émission. Quand on a commencé le podcast, tout le monde disait, « Hey, tu devrais l'amener au podcast. Tu devrais l'amener à un podcast. » Check, là, c'est petit curieux qu'il regarde. Je suis très content de l'avoir. L'autre, il est venu une couple de fois. Et depuis qu'il est venu, personne n'a demandé qu'il revienne. Mais moi, je voulais qu'il revienne. Mesdames et messieurs, voici Jérémy Demé et Michel Barrette. Salut, Michel. Salut, Jérémy. Merci d'être là. Je t'ai aidé à monter, hein? Oui. Il te manquait le grand de Home Alone, tu l'as amené. Oui, oui. Ça fait vraiment... Ton chandail, on dirait une infopub pour l'abbé. Sérieux? Non, pour Life Saver. Oui, c'est vrai que ça fait un peu Life Saver. Ça, c'est-tu un compliment ou... Non. Et je confirme, OK? D'accord. Il dit, il confirme. Il est arrivé. Vous connaissez le portable pour le cellulaire, l'espèce de petite boîte? Je lui dis, Michel, quand t'as ça, t'as soit plus de 70 ans ou t'es un gars qui travaille en entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, les boîtes, les espèces de... Qui a ça dans la salle? Qui a une boîte pour ranger son cellulaire sur la ceinture? Personne, personne. Oui, mais vraiment incorrect, ça, parce que j'avais ce qui permettait de tenir mon cellulaire. Exact. Puis je pensais que tout le monde avait ça là, là. Comme tout le monde a les reins là puis le coeur n'est pas précis. Oui, c'est ça. Ça a l'air que je suis mal formé parce que c'est pas tout le monde qui est seul. Non, t'es tout seul. Ou t'es très vieux. Non. Ni tout seul. Oui, je suis vieux. Mais j'ai aimé comment t'as été rapide à convaincre. Il t'a juste dit ça, puis t'as fait... Tu l'as juste jeté. Non, parce que... T'as abandonné. T'as fait « OK ». C'est vrai. Merci. Merci beaucoup. 30 secondes, ça a duré, Michel. Non, mais c'est parce que t'avais rajouté le mot « vieux ». Tu sais, on a toujours peur, quand on a plus de 60 ans, de se faire traiter de vieux puis d'avoir de l'air vieux. Puis là, c'est un signe, donc, quand je marche sur la rue, même de dos, ils vont dire qu'il est vieux parce qu'il y a ça. Ça fait que là, de dos, au moins, je suis plus jeune. De face, ça fait dur. T'es le jeune? T'es le jeune avec les cheveux bleus. Oui, jeune, vieux, mais pendant de ça, tu me fais rire parce que, tu sais, c'était pas cool, c'est vrai, quand on était en flot, d'aller en bottes à l'école, même si ça avait des belles neiges. Puis avant de partir tantôt, il y a quand même des gens en crise aujourd'hui qui disent « Pardon, là, c'est pas gratté. » Tu vas dire « Non, moi, t'es correct, j'ai mes bottes, je vais les mettre. » Tu sais, mais t'as pas tes bottes. T'en as même pas de bottes, tu sais. Fait que je suis parti en espadrille puis effectivement, j'ai les pieds mouillés mais je serais content de ça parce que je me sens plus jeune. Hé, par exemple de ça, quand je faisais flot, mais vraiment flot, 12-13 ans... Ça y est, il est parti. Il est parti. Non, c'est parce qu'on parle de... Tu sais, il y a un âge où on veut être cool puis on veut pas s'habiller. Tu sais, petit capot puis là, il fait 20 000 puis on est en t-shirt, un petit test de jeans, en tout cas dans le temps. Puis moi, ce que je faisais quand j'avais 12-13 ans, c'est que j'avais encore des cheveux dans ce temps-là puis le matin, là, je me peignais avec un peintre. Je me mouillais la tête, bien mouillée, là. Mouillée, mouillée, là. Ça me coulait dans la face. Je me peinais par un arrêt puis j'allais à l'école à pied parce que je voulais avoir de l'air d'Elvis. Mais je gelais. Sérieux, je rentrais à l'école, le monde me cognait de main. Tant, tant, tout le monde va faire drôle de cogner sur ma tête gelée. As-tu l'idée de ce que ça faisait pour le cerveau, ça? À 14 ans, je chantais toutes les tonnes d'Elvis par cœur si je t'amorais de main, tu sais. Mais tu ferais plus ça aujourd'hui. Mais non. Mais tu sais, mais non, personne fait ça, non. Ça doit être rare qu'un jeune aujourd'hui fait « Je vais avoir de l'air d'Elvis. » Mais moi, il y a une affaire que... Tu sais, moi, quand j'étais petit, quelqu'un qui portait un casque pour faire du vélo, j'avais vu ça une fois, on lui lançait des pommes sur la tête pour le faire tomber en bas de son vélo. Pour voir si ça servait à quelque chose. Moi, ça me fâchait. Quand j'étais petit, je voyais quelqu'un avec un casque, ça me fâchait. C'est vrai que toi, t'as vu les deux époques. T'as vu cette époque-là avant, il y a longtemps. Il y a un beau, hein? Tu vas me faire chier, ce mois-là. Non, 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 j'arrête, dernière fois, dernière fois. Et aujourd'hui, c'est quoi la grosse différence les jeunes dont ils sont... Ah, c'est qu'on était pas mal plus fous dans... Excusez-moi, j'ai l'âge d'être la paire de tout le monde ici, mais quand je regarde aujourd'hui les casses, les ceintures, les coussins gonflables, du jour, notre coussin gonflable, c'est à l'abier qu'on amende les jambes. C'est ce qui nous protège, tu sais. Mais c'est vrai, tu sais, moi, je pensais, c'était genre, elle fait une pipe, sa tête... Non, j'ai jamais pensé ça. Sa tête cogne le steering. On était tellement pas de même. Hé, une fois, je m'en vais faire du parking avec ma blonde, pis là, on a un petit Volkswagen, pis on s'en va à un parc industriel, pis si on cherchait une place, là, on arrive, il y a un buisson, on vire le coin, pis là, mes lumières allument, éclairent une voiture qui était déjà là. Je me recule. Là, ma blonde, elle fait, qu'est-ce que t'as? J'ai dit, le char qui est là, c'est mon père, ma mère, qui faisait du parking. Non. J'étais en tabarnak, j'ai dit, ils ont une maison, eux autres, ils pourraient aller faire ça chez eux. Mais ils faisaient quoi? Ben, d'après toi. Ben, je sais pas. Mais pourquoi ils faisaient ça sur le parking, s'ils avaient... Non, ils faisaient ça dans le parc industriel, caché dans le bois, dans le char familial. Pour le kick, j'imagine. Ah ouais? Pis eux autres, si... Si ils me regardent comme ça, je me regarde à l'air. Non, t'as le choix de la chambre à coucher que tu vois tout le temps, être la photo des enfants pis grand-maman... Eux autres? Ou le tableau de bord, tu sais. Le pire, eux autres ont fait ça. Ça t'allume pas. Non, mais ta grand-maman et les enfants, c'est... Non, le tableau de bord, c'est bien un tableau de bord. Ben oui, je suis sûr. Tu mets le jeu de piste. Il veut jaser depuis tout le temps. Non, mais je veux qu'ils comprennent. Tu rentres le huit pistes, tu mets une toune, il y a de l'allure, tu laisses le char relumer de temps en temps. Tu comprends? Ben tu vois, donc tes parents avaient raison d'aller là-bas, finalement? Ils ont dit, on fera pas ça à la maison vu que le petit Michel va arriver et nous regarder. Là, ils sont allés là-bas pis ils ont fait calice. Michel nous a retrouvés. À ce petit suiveux qui voulait nous voir fourrer. Ou pire. Traumatiste de jeunesse, c'est ma soeur qui rentre avec son chum à la maison. Elle pense qu'elle est seule. Pis moi, je suis dans ma chambre en bas. T'as quel âge, toi? J'ai, mettons... Je sais pas. Mettons, j'ai 16 ans. Et elle? Elle a 14, mettons. Et là, elle décide de baiser, mais dans la chambre de mes parents. pensant qu'il y a personne dans la maison. Non. Et là, maintenant, j'ose pas parce que moi, je les entends jaser. Moi, je les entends plus. Pis là, je les entends se déplacer. Pis là, qu'est-ce qu'ils font dans la chambre en bas? Moi, j'étais en dessous de la chambre de mes parents. J'ai jamais entendu aucun bruit. Il fallait aller dans le char pour ça, tu sais. Mais là, ils ont commencé. Mais c'est ma soeur. Moi, je veux pas avoir l'image. Mais là, j'avais le son en crisse, pas mal à dire. Quand j'avais l'oreiller sur la tête, j'avais tellement hâte qu'ils finissent. Je l'ai jamais dit à ma soeur. Elle va le savoir maintenant, ta soeur. Pis Laurence, pas fort dans l'affaire. Pourquoi tu lui l'as jamais dit? Ben, parce que j'ai dit tout le reste. Fait que tu comprends? Ben, ben, non. Non, mais c'est parce que tu te gardes des affaires, tu sais, que dans le temps des faits, « Hey, Sylvie, ça me suit la fois que... » « Hein? » Quelle fois? Laurence? Quelle fois? T'es rentré à la maison baisant de Laurence? J'étais dans le champ, « Baba. » Elle me répondrait souvent, « Oui, pis... » As-tu changé les draps après? Ah, je suis pas allé dans le champ à ma mère. Non, non, mais tu l'as-tu entendu faire une brasserie? Non, 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 mais j'imagine mes parents qui sont rentrés après sans savoir que... Ah, ouais. C'est bon. Ouais, c'est un peu... Mais au moins, tu l'as pas dit à tes parents. Ça, c'est cool. Non, t'aurais pu le dire à tes parents. Oui. T'aurais pu la faire chanter aussi. Oui, et ça, j'ai fait ça. Moi, j'étais le despote cruel. J'étais le plus vieux. J'avais trois soeurs plus jeunes que moi. Pis ma soeur Lynn, quand mes chums étaient chez nous, « Je vais t'en dans ta chambre, t'es trop laite. » Non, c'est pas... Non, je sais, c'est pas drôle ce que je dis là, mais c'est juste vrai. Non, elle était belle. Elle était belle, elle m'énervait parce que... C'est même pas ça quand elle était là quand mes chums étaient là, c'est que je l'enfermais dans sa chambre. Pis une fois, ma soeur, elle se fait... Qu'est-ce que c'est que je radote là? Pourtant, j'étais à l'eau aussi. Une fois, ma soeur, elle a une augmentation de mon mère. Elle se fait les seins. Et là... Vu qu'elle se trouvait laide? Non, mais ça, je te parle... Non, mais ça, je te parle... Non, mais elle était... Traumatisé que je l'ai trouvé laide. Mais elle a décidé seulement d'en aller seins. Là, j'apprends ça par mon autre soeur. Elle dit, Lynn est rendue... Elle s'est fait refaire les seins. Pis dans ce temps-là, Lynn était gérante dans un quora à Montréal-le-Nord. Je suis là-bas à l'adresse dans le temps sur la rue, je sais pas quoi. Fait que j'étais à la radio, ce temps-là, elle sait quoi. Et je dis, écoutez, ma soeur s'est fait faire les seins. Pis si vous voulez voir le résultat, elle gérante du quora... Oh non! Oh non! Ah, c'est chiant! Mais c'est drôle! Une demi-heure après, ma soeur rentre en studio, dans ce temps-là, on me fait rentrer, pis elle me saute à la gorge, tombe à la terre, mon astide fou! Imagine, il y a du monde qui est venu en taxi, qui faisait... Ouais, ouais, c'est vrai, ils sont beaux! Non! On va y en taxi! Ah, calice! Ça, c'est pas cool! Ça, c'est chiant! On vous a déjà fait un coup comme ça, les gars, que quelqu'un donne votre numéro de téléphone à la TV, pis que vous recevez 6000 appels dans la journée? Non! Non! Commandez des pizzas quand on déjeuner, on a tous fait ça, hein! Mettons, un prof qu'on a ici, il commandait tout ce qu'il y avait de pizzerias, du poulet, des taxis, une ambulance, tu sais... Là, t'étais dans le bandage au bord de la rue! Tout ce que tu pouvais commander, c'est arrivé en même temps, tu sais! Mais t'avais l'adresse de tes professeurs? Oh, ben, écoute, à le mort, c'était gros comme ça, tu suivais 10 secondes, tu veuilles rester là, c'est vrai! C'était le fun! Moi, j'envoyais des fois des escortes à du monde! Je l'ai fait souvent, souvent, souvent! D'ailleurs, je te remercie! J'ai apprécié, vraiment, j'ai fait... C'est un gars cool! C'est lui, il te l'a dit longtemps après! Yes! Yes! J'ai payé pareil, mais même si tu sais! T'envoyais des escortes, mec? Oui, je faisais ça, moi, ça me faisait bien rire quand j'étais, mettons, les premières années, je faisais des shows, fait que là, tu sais, on se faisait bouquer 4-5 sur un show, puis là, je collais un escort pour quelqu'un, juste pour entendre la réaction de... Oui, 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 mais tu sais... Genre, tu n'aurais pu... Excusez-moi! Tu n'aurais pu en coller un à lui, là! Oui, mais je ne lui disais pas vu qu'il était dans sa chambre. Fais pas non, tu aimerais ça! OK, tu sais, moi, mettons, j'étais dans le sable 302, je commandais pour la chambre 303 et le gars fait... Voyons, je n'ai pas commandé d'escort pour que la fille fasse... Tu n'es pas obligé d'être gêné! Moi, ça me faisait bien rire. Mais tu payais-tu à l'avance? Non, je ne payais pas. C'est lui qui payait? Personne ne payait vu qu'elle partait, tu sais. Ah, il y a un nom? Je ne l'ai pas fait si souvent que ça. Mais ils ont toujours du nom. Ils ont toujours du nom. Mais je le faisais tout le temps à des gars que je savais qu'elle allait être mal à l'aise. Parce que ce n'est pas drôle de faire ça, un gars qui va être comme « yes, merci! » Tu sais, c'est plus drôle de faire quelqu'un qui est comme là, écoute, je ne suis pas bien... Dans le doute, là. Oui, oui. Donc, tu scrutais tes voisins de chambre et tu te dis d'après sa face, mal jugé... C'était tout le temps Pierre Prince. Mais tu sais, Pierre, il est totalement en strait. C'était pour voir sa réaction. Oui, ça me faisait bien rire. C'était quoi, en général, la réaction des gens? C'était... Bien, Pierre, il ne répondait pas. Il faisait juste rouvrir de la porte. À cliquer? Il disait... Non, tu te trompes de chambre. C'est juste que tu te trompes de chambre. Il n'y a personne que j'aime accepter? Non. Non, jamais, jamais, jamais. Mais tu sais, en plus, c'est des escortes de petites villes. Tu sais... Je n'aime pas quand tu parles de mes soeurs comme ça. Il y a quand même une limite. Tu sais, je ne veux pas être méchant, mais... J'ai appelé ma gomme. J'ai appelé ma gomme. Mais tu sais, il y a des belles escortes à Montréal ou à Québec, mais tu sais, une escorte de Rivière-du-Loup. Ah oui? On salue les gens de Rivière-du-Loup. Je suis désolé. Mais attends, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a aussi des belles femmes à Rivière-du-Loup? Il y a des belles femmes, mais pas des belles escortes. Ah oui? Parce que... Une belle... Mettons une prostituée, elle va aller dans une grande ville, elle ne fera pas comme... Hey, moi, je vais aller dans un village... Mais surtout, tout le monde en connaît. Oui, mais oui. Hey, I check, c'est Monique Lachauru. Oui, mais... Il y a bien des danseuses dans les petits villages. Oui, mais c'est des filles de la ville qui y vont. C'est rare que dans un petit village, c'est la fille locale. Ça arrive des fois, mais c'est tout le temps weird pour elle et sa famille. Tu sais, j'ai été dormant, moi, dans un tube de danseuses. Pour vrai. Tu ne parlais pas? Ou Alma, Alma, au Barberousse. Barberousse. Le Barberousse. Ta barraque. Excuse-moi. Le chic Barberousse. Mais tu gardais quoi avec ta shape? Justement, je t'explique. Mon chum Marcel, 220 livres. Oui, il y en a qui ça? 220, oui, 220 livres, batailleur. Il était dormant là. Mais il travaillait en même temps à l'usine. Fait que des fois, il se faisait remplacer dans le milieu de son chiffre parce qu'il rentrait, mettons, de milieu à 8 à l'usine. Fait qu'il se faisait remplacer par n'importe qui à 11h30 ou l'inverse. Son boss, là, ça n'a pas d'allure. Tu as deux choix. Ou tu lâches l'usine, ce qu'il ne voulait pas faire, bien sûr. Ou tu lâches la Barberousse, mais c'était bien payant. Ou encore, tu trouves quelqu'un que quand tu travailles à l'usine, lui, il rentre le chiffre complet et c'est tout. Mais il n'y avait aucun chum fiable. Mais sauf moi, écoute, aujourd'hui, je pèse 175 livres, j'en pèsais 130, même grandeur. Mettons comme toi, mais... On fait le même poids, c'est ça. C'est pas la même grandeur. Alors, à un moment donné, il vient me voir et il dit, moi, j'avais dit au Barberousse une fois, puis c'était l'enfer, ça se tirait des biens, il y a quelqu'un qui rentrait avec un doux, paf, tirs le plafond. Tous les moteurs, il y avait six clubs de moteurs dans le coin puis ils étaient tous là, mais pas toujours amis, ça virait tout le temps en bataille. C'était tout le temps l'histoire de fou. Fait qu'à un moment donné, il vient me voir, il dit, écoute, j'ai une job pour toi. C'est quoi? Où ça? Au Barberousse. Au Barberousse, c'est-tu sérieux, toi? Quoi, ramasser les verres pour faire le ménage après? Non, non, Doorman, voyons Doorman. C'est fou. Il dit, écoute, si je convainc le boss que tu peux être Doorman là, tu rentres dessus. Si t'es capable de convaincre quelqu'un que moi, je peux être Doorman au Barberousse, le club le plus dangereux du Québec, j'y vais. Il retourne voir le boss, il dit, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a remplacé. Il dit, c'est qui ça? Il dit, Barrette le Karaté d'Alma. Comment est le Barrette le Karaté d'Alma? Le quoi? Le Karaté d'Alma. Le Karaté d'Alma. C'est lui mais un truc pour quand t'es petit. Il dit, dans ce temps-là, il y avait Bruce Lee. Chris, tu le connais pas, il est dans le journo tout le temps, il est Saint-sur-Noir à 12e Dan, il nous représente, il a des médailles d'or, il est allé au Japon. Je le connais pas, voyons, lis le journo, Chris. Je suis pas dans les journois, je vais m'en occuper, moi, je pense qu'il est bon, amène-les. Mais tu t'es parti, il est gros de même, comme Bruce Lee. Mais il dit, approche-toi pas de ça, il monte au plafond. Non! Ah, ils ont au moins de 10, 12, t'as joué. Et ils t'ont cru. Et là, mais attends-tu peu. Là, après ça, il vient me voir, il dit, finalement, tu rentres au barbeau, c'est comment ça, comment t'as fait de le convaincre, si t'es rendu barrette de la Karaté d'Alma. Non! C'est le Christ. Je n'ai fait plus tard, mais dans ça, j'avais jamais fait de Karaté. C'est pas grave. L'important, c'est qu'il pense que t'as tes cintures noires. L'important, c'est la psychologie. Fait que tu vas être barrette de la Karaté d'Alma. Fait que le premier soir que je rentre là, je me souviens... tu saluais-tu le monde, la mère? Non, ben, 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 au début de la soirée, il n'y a quasiment pas personne, les danseuses, je rentre là, je vais voir la fille, je dis, le boss, c'est-tu là? Elle dit, oui, elle est là. Il dit, je peux-tu t'aider? Il m'a quasiment crissé dehors, elle a donné en face. J'ai dit, c'est moi, il va arrêter de la Karaté d'Alma. Il me regarde de ce... C'est curieux. C'est curieux, tu vois? Ben, écoute, tu commences à travailler et tu sais comment ça marche, tu vas être dans la porte, tu vas passer le monde. Mais moi, tiens mon micro. J'étais supposé être barré de la Karaté d'Alma. Fait que je tenais en porte et je me tenais de même. Comme ça. Pis quand quelqu'un rentrait, là, pis qu'il voulait avoir une table, suis-moi donc, tiens. Mettons qu'il rentrait un cas pis je dis, une table, oui, je me déplaçais dans le bas. Non! Non! Toute la crise de soirée de même. Mais t'avais-tu... Ben, j'avais vu tous les films de Bruce Lee. Mais là, le problème, c'est que c'est bien beau, là. Mais là, les autres, tout le monde se surveillait quand est-ce qu'ils vont en planter un. À un moment donné, il y a un gars, il enlève la calotte de l'autre, la chicane, pointe, bing-bang, pis il fait affaire. Marcel, il aurait sauté dans le tour, bing-bang. Mais moi, je peux pas. Je suis juste barré de la Karaté d'Alma et comme un affinant en carton, si c'est pas vrai. Fait qu'au lieu de sauter sur le gars, il est en train de swinguer pis il arrache la tête. J'y arrête le bras de main pendant qu'il swingue, mais je le regarde pas. Je regarde le gars. Fait que je l'arrête, il me regarde, je regarde le gars, je dis, « Hey, il est ma gana en tabarnak. » Mais il y avait un peu m'écorrhage. Là, il fait du sang sur le tapis et il était sans connaissance. Fait qu'il pognait le haut, j'ai pognait le bas, on a ouvert la porte pis on a swingé les escaliers. Je vais chercher un billet j'aimerais que t'appelles. Événement 1. Événement 2. Un autre soir dans la semaine, c'est une gang de gars de Bessic qui sont assis là, la fille est sur le stage pis elle danse. Le gars, il est sous, il monte sur le stage à côté de la danseuse, il sort le morceau pis il commence à danser avec la côté de la fille. Le boss me fait 5 minutes, moi ça, je fais « Ah, tabarnak. » Je m'en viens dans le bar, je m'installe à côté du gars qui danse, elle te la joue une à l'air. Je dis « Écoute, moi, ben la serveuse, on te regarde là pis tu danses mieux de la danseuse. Trouvez-vous qu'il danse bien? Hein? Ouais! Ça vaut-tu du champagne? Ouais! Comment vous êtes 12? Amène-moi une bouteille de champagne pour les 12 qu'il y a là. Pis c'est votre ancien va prendre... Pis je retourne là. Psychologie. Mais à un moment donné, il y a une limite... Mais c'est qui qui a payé cette bouteille de champagne-là? C'est toi? C'est le bar. C'est la champagneette à 12 piastres. À un moment donné... Pis 12 piastres, c'était payé cher pour ça. Mais à un moment donné, tout le monde avait hâte les Garnier Beach de l'Ascension. Les quoi? Les Garnier Beach de l'Ascension. Les Garnier Beach de l'Ascension. Garnier Beach. Il y avait les Hondix, il y avait les LACMA, il y avait les El Concacheros, il y avait... Mais Chris, tu vivais où au Mexique, Chris? Et les Garnier Beach du village de l'Ascension. OK. Et là, ils sont dans le fond là-bas. Des motards? Des motards, oui. Oui, oui. Motards, motards. Pis là, ils me regardent toute la soirée pis ils ont hâte de voir. Je sens qu'ils veulent s'asseyer qu'à ce soir-là, il y en a un qui va se soigner sur moi. Pis là, je suis fatigué toute la soirée. 11h, minuit, 1h, 2h, 3h, 3h, les lumières allument, le monde s'en va. Ils restent là. 3h20, ils sont dans le coin, ils ne bougent pas. Les filles ramassent leurs caisses, les caisses à billes, les filles font, « Hey, Michel, il faut qu'ils sortent de toi. » Le boss fait signe que les policiers vont arriver. On attend un peu. 3h30, 4h moins encore. Le boss fait, « Hey, les policiers, on me descend, ils sont là. » Je ne bouge pas. Ils se tannent. Ils s'en viennent. Moi, je suis dans la porte, la sortie est là, ils s'en viennent comme ça. Pis là, le chef, il est à l'arrière de la gang. À mesure qu'ils s'en viennent, ils passent à côté de moi pis font ça. Oh, t'aurais pas été dormant de longtemps. Fait qu'à chacun des gars, ils me poussent dans le mur. C'est demain, demain, la ceinture jaune de... Ouais, de je ne sais pas où. Et là, à la fin, il y a le chef qui se présente devant moi qui me regarde la main. Moi, je le regarde, il me regarde. On fait juste un échange de regards. Pis il n'est pas sûr. Il est rendu seul, la gang est rendu dehors. Fait qu'il sort dehors. Je pousse ma loque. Je sors sur la galerie. Pis dans ce temps-là, c'est que ces gars-là, le raid, le deux motards, c'est qu'il fallait, il attendait de se starter de le bicycle. Il fallait que le boss starte le sien avant qu'il starte le... Il était tout stand-by pis quand le boss avait starté son bicycle, il startait de l'heure. Fait que le boss s'assoit sur son bicycle. Moi, joueur de karaté, je dis oui, ben, on a fait comme toi au jardinier là. Hé, ils sont 15, mettons. Faut-tu pas avoir peur? 15, ça. Ben, il fait, ça te tente-tu? Là, le gars, il fait, hé, le gars, il est sûr de lui, on est 15, pis il veut se battre. Voilà, il n'en a pas de quoi? Ben là, il n'a pas de quoi? OK, hé, hé, hé. Il part le bicycle, vire le coin, un moto, deux motos, quinze motos. Je rentre dans le club, imagine, imagine ce chef de bicycle-là, il doit avoir capoté quand il a vu I.A. Tremblay à TV. Il doit avoir fait tabarnak. J'ai eu peur de ça, moi, j'ai eu peur de I.A. Tremblay. Combien de temps tu travailles là-bas, Mitch? Hein? Combien de temps tu as resté là-bas? Peut-être un mois, mais c'est parce que je n'étais pas là-dedans tous les soirs, c'est que Marcel a besoin que je le remplace. Mais tu n'as pas eu peur d'être découvert? Oui, lui, disais-tu au monde, Michel ne peut pas être barré, il ne peut pas être là en soir s'il y a une compétition. Sûrement. Il était aussi menteur que moi, c'est sûr qu'il faisait faire tabarnak. C'est quand, à cette époque-là, tu faisais-tu de l'humour encore? Non, 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 je n'étais pas connu du tout. Non, non, non. Dans ce temps-là, je te parle de ça, j'ai 18 ans peut-être, je suis encore en un de mes 3 secondes à 5. Tu commences à être rodé. Oui, oui. C'est quand que tu as commencé à faire de l'humour? Écoute, j'ai commencé à faire de l'humour d'une drôle... J'ai vraiment fait trois fois mon seconde à 5, mais parce que j'étais dans le journal étudiant, la radio étudiante, le festival étudiant, j'allais à l'école, je couchais à l'école, littéralement. Je couchais à l'école dans le sens que, mettons, tout le monde sacré le camp, moi, j'étais dans le journal, dans le local du journal, je finissais le journal, je mette la musique pour les concierges. Les premiers soirs, ils ont voulu me mettre dehors. Je dis, non, non, ils m'ont pas mettre le feu. Je dis, laissez-moi les 7. Ils ont dit, on va barrer les portes, mon repas de bord et lait. Je n'ai pas besoin. Écoute, tellement vrai que des fois, quand ça fait 3-4 jours que je suis à l'école, j'avais hâte que la cafétéroise le matin mangeait un peu, puis des fois, la nuit, j'avais besoin de prendre ma douche, mais il n'y avait pas de douche. Les gymnases étaient fermés, donc j'allais dans les salles de bain. Vous savez, les urinoires... Les urinoires, qu'est-ce que c'est que je dis? Tu te lavais dans l'urinoire? Non, pas... Tu te mets ça dans les cheux, comme Elvis! Comme Elvis! Je me bâtissais dans les soins. Non, mais tu sais, comment on appelle ça, donc? Les... Les fontaines? Les fontaines. Tu sais, c'est comme en rond comme ça avec des petits jets, tu paies sur la pédale. Je me déshabillais flambe en nu, je me mettais de linge sur la barre en bas, ça faisait couler l'eau. Là, je rentrais là-dedans, puis je me levais du savon vert de salle de bain d'école. Ah, vraiment! Je faisais des shampoings avec ça, puis j'avais eu l'ondre même. Après ça, je fais les fesses séchées, je me mettais des séchoirs de murs, tu me mettais... Hé, je finissais les cheveux de la main grichou assis, je sentais le savon vert, du coup. Mais je couchais à l'école. Tu devais te brûler aussi la nuque, puis la... Non, je me reculais quand c'était trop chaud, tu comprends? Le truc, c'est ça. Si ça chauffe, tu te recules. Ah, c'est un bon truc. Au bout de 3 secondes à 5, je suis rentré dans l'armée pendant deux ans. J'ai été soldat pendant deux ans, puis après ça, je suis rentré dans une compagnie de finances où j'ai fait de la collection. C'est-à-dire le monde qui ne payait pas. Mais j'étais un peu rock'n'roll. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, j'étais bien fin avec le monde qui ne payait pas parce qu'il avait raison de ne pas payer. Mettons, une femme avec ses enfants que le bonhomme était parti ici puis elle était prête de payer. Il n'y avait pas l'informatique dans ce temps-là. Ce que je fais dire à ma dame, c'est fini. Cassez-vous pas la tête. Vous laissez faire le poil, la frigidaire, la TV, il n'y a plus. Comment vous n'avez plus? Arrêtez plus le paiement. Vous ne le faites plus. Ça, six mois, je ne comprends pas quoi. Je suis rentré au bureau, j'allais en arrière, je sortais le dossier, le dossier d'en avant, le dossier au comptoir. Amenez ça chez nous, mettez ça le feu là-dedans. Plus de prêt. Puis le temps avant que ça réussisse à sortir. Je n'ai jamais eu de retour, jamais eu, mettons, le boss du bureau-chef qui nous dirait qu'il y a des dossiers qui disparaissent parce qu'eux autres, ils ne méritaient pas. Mais ceux qui ne voulaient pas me payer et qui je savais qu'ils pouvaient me payer. Eux autres. Je me souviens, c'est la rue Saint-Dominique à Jonquière, mon bureau, ma fenêtre est ouverte puis je voyais le monde sur la rue Saint-Dominique. Je me rappelle d'un avocat de Jonquière, gros décapotateur avec tout, une fille avec lui. Puis il me devait six mois. Ça fait qu'il s'allumait en bas. Je disais, « Hey, le poulettre à Tremblay, tu me dois six mois pour mettre mon ordre décapotateur. » Il passe sur la rouge. Je peux arrêter, parce qu'il ne voulait pas avoir de la fou devant la fille. Mais, à un moment donné, dans les contrats que j'avais, il y avait aussi des contrats de vente conditionnels. C'est-à-dire que si tu achètes, mettons, un ski-dou, une moto, tant que tu ne l'as pas payé au deux tiers, ça l'appartient au concessionnaire. Et là, j'avais une famille de Bégin par chez nous, un village par chez nous. Il y avait trois bombardiers puis un Yamaha. Puis là, je vois les trois bombardiers, les paiements, ça rentrait rubis sur l'ongle, mais le Yamaha, le gars, il ne payait plus. J'ai dit, la mentalité, il fonctionne, je paye, il ne fonctionne plus, je ne paye plus. J'étais sûr que c'était ça. Fait que sachant, dans ma tête, que c'était ça, je pars de la charge de la compagnie, mais j'amène quelque chose avec moi. Je débarque à Bégin, dans la campagne de ranch, je ne sais pas quoi, les trois skidoux bombardiers sont devant la porte puis sur le bord de la grange, il y a le Yamaha, le cab ouvert, il ne fonctionne plus, il ne paye plus. Quand il y a la porte, M. Girard, oui, M. le Barrette, c'est ça, je suis de la félicité, comment ça? M. Girard, il n'y a pas du skidoux, le béton, il y a juste, toi, c'est de vin, tu ne vas pas mettre la chèque dans la même boîte à mal que les autres parce qu'il ne marche plus, le skidoux, là, ses frères commençaient à l'écrire, tu as bien qu'elle t'achetait un bombardier, gna gna gna. J'ai dit, écoute, il ne marche plus, s'il ne marche plus, c'est à moi, c'est à toi, il part avec. J'ai dit, justement, je pars dehors, j'avais amené une corde, attaché en arrière du char, je poigne ça après les petits skins avant, le bumper, main-nœud, il dit, c'est que tu vas, je pars avec, je pars, je m'en vais au village, il y a des skidoux qui traînent à Rénormé dans le rang et je reviens devant la maison, je dois rouler 100 000 à l'heure, le skidoux, il monte, c'est bienvenu, je vire à l'envers, plus de ciel, plus de câble, plus de moteur, j'ai fait ça deux, trois fois, puis j'ai traîné ça au village, j'ai donné ça à un gars d'une session à service, j'ai dit, c'est des autres, après ils ont payé en tabarnak, alors, j'ai sauvé trois skidoux pour m'en scraper un, tu comprends? Elle est fascinante. T'as fait ça combien de temps? Deux ans. OK. J'ai fait deux ans de finances, j'ai fini... J'aime ça que t'appelles ça de la finance, c'est aucune note de la finance, ça c'est plus... Non mais à 100 000 $, c'est de la haute finance, c'est... On appelait ça de l'intimidation, de la mafia, mais... Sais-tu à quel taux d'intérêt en 1981, on prêtait sur prêt personnel? Ça devait être hallucinamment cher. 31,9 %. Ça pis un gonne, c'est la même affaire. 31,9 %. Wow! Fait que t'en prends 5 000, tu m'appelles 3 ans après, tu dois 12 000. Ah, c'est fou! Oui, ça fait deux ans et demi, je te paye, pas grave, t'apprends un peu d'ortards, l'intérêt sur l'intérêt, c'est accumulé sur le capital. Qu'est-ce qui faisait que l'argent était aussi cher? Hein? Qu'est-ce qui faisait que l'argent était pas cher? C'était juste... Mais 32 % d'intérêt, oui. 31,9 % d'intérêt. C'était fucking cher. C'est cher! C'est quand, dans la fois, t'as eu un prêt, c'est du vol total. Oui, donc c'est ça que je te dis, c'était cher. Oui, c'est cher, oui. Mais qu'est-ce qui faisait que l'argent était aussi cher à l'époque? C'était pas cher, c'était des voleurs. Non. Il connaît ça, il travaille en finance, corliste. À ce titre, t'as pas un gars de la haute finance comme moi. Non, mais plus le taux d'intérêt est élevé, plus on dit que l'argent est cher quand on en emprunte. Tu comprends? J'aurais aimé ça que... Toujours bien. Puis après, c'était ta job-là, j'aurais aimé ça que t'ailles travailler sur Wall Street. Tu travailles en finance. Bonjour. J'ai commencé. J'ai encore... T'as eu avec ton skidou en arrière. C'est mon CV, là. Et tu fais juste marcher dans les allées en comptant des faux billets comme tu dis avec la caméra. Puis après ça, bon, après ça, j'ai eu une mauvaise passe. l'envie, comme ça nous arrive. Puis je me suis ramassé un peu au huitième sous-sol. Et ce qui m'a sorti... C'était vraiment au huitième sous-sol. Ce qui m'a sorti... Huitième sous-sol, c'est une expression de dépression? Oui, oui. Dépression, tentative de suicide, d'une histoire que j'ai contée. Ah oui, il était bon. Je l'avais vu, ce show-là. Le number que tu faisais, c'était vraiment bon. C'est vraiment un beau numéro. C'est drôle, parce que c'est un des rares numéros. Louise Richer m'avait dit, parce qu'on était à une table en train d'écrire. Puis Dominique Lévesque, notre beau Dominique, qui connaissait mon histoire, il me disait, raconte-moi encore comment c'est arrivé. Puis j'ai conté ma blonde à l'époque me laissait. Comment ça s'appelait déjà oui? Puis là, je me mets à raconter ça. Puis là, tout le monde autour de la table sont comme ça. Je me disais, il y a le pont, mon père. Et là, Dominique, il dit, on fait un numéro avec ça. On fait un numéro avec un gars qui s'en bat d'un pont. Non, non, c'est sûr qu'il y a moyen. Et ce numéro-là a été étudié à l'École nationale de l'humour. Comme quoi, on peut toucher à peu près n'importe quoi et faire rire, mais qu'il reste quelque chose. Je me souviens dans mon numéro sur scène où les gens riaient, mais le fond est vrai. Il y a vraiment assez... Je descends la côte qui mène vers le pont où je vais sauter en bas du pont parce que j'avais décidé que je n'allais pas arrêter ce bord du pont pour regarder en bas pour ne pas changer d'idée. Parce qu'il y avait un gars qui avait fait ça. Il avait couru de même. Il avait mis de main déjà parti. Je courais vers le pont et dans mon numéro, il y avait le bonhomme. Il y avait Kentucky sur Nasty Barry qui tournait. Puis je l'engueulais en descendant. Je ne voulais pas que la dernière personne que je vois dans la vie ce soit Colonel Sanders. C'était un numéro qui était très drôle mais en même temps qui était très touchant. Ton fils l'avait refait après. On l'a fait, mon fils et moi. Oui, on l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble parce que je racontais sur scène que j'avais tenté de me suicider. Et au moment où je le racontais, il y a un pont qui apparaissait et mon fils Olivier apparaissait sur le pont. Il jouait moins. Et moi, j'essayais de... Parce que je disais si quelqu'un m'avait poigné 15 pieds avant de sauter. Finalement, ça a été mon père qui l'a fait. Puis il m'avait dit OK, OK, tu as 25 ans, tu vas en finir. Parfait, j'accepte ça. Saute. Maintenant, avant que tu sautes, je vais te montrer la vie que tu n'auras pas puisque tu vas sauter. Jamais j'aurais sauté. Il y a la vie, le bonheur que j'ai dans la vie. Mais à ce moment-là, je ne le voyais pas, j'avais ça dans le front. Fait que le numéro, dans le fond, c'est que j'essayais de convaincre mon fils qui me jouait moins de ne pas sauter. Mais avec des exemples qui n'avaient pas de maudit bon sens. La carrière qui s'en venait que je voulais jouer avec Michel Richard, tout nué avec un panache sur la tête. Je voulais jouer un bonhomme pas dedans ce qu'il allait crier IA. Tout ça fait qu'il a eu le goût de sauter finalement. Puis t'avais... C'est ça qui était beau. C'est pour ça... Mais excuse-moi parce que ta récession c'était vraiment quand je suis né à fil de l'humour. Puis suite à ça... C'est vrai, c'est ça ma question. Oui, au début là. Mais suite à ça, c'est qu'un... Bon, je m'en suis sorti mais ça a quand même été petit pas pour petit pas. Puis un soir, j'assemblais à la Côte-du-Royal à l'Alma puis j'ai entendu au bord de la Rose au deuxième étage des gens qui riaient. Je suis entré là, une place comme ici, mettons, une patinoire d'improvisation. Et là, j'ai vu tout le monde déconner. Puis j'ai dit ça, ça me ressemblait parce que j'étais au campus. Fait que j'ai demandé au... Il s'appelait Marcel Pomerleau. Je lui ai dit « Je veux-tu embarquer? » Il me pognait un t-shirt. « Ah oui, embarque. » Mais moi, je faisais pas d'impro, rien. J'étais en finance. Ah, c'est ça. Et là, moi, tout le monde fait un impro. Il y avait déjà un impro d'établi. Moi, je monte puis je commence à parler de mon grand-père. Mais aucun rapport avec l'impro, tu sais. Fait que quand je suis sorti, on me disait « C'est parce que c'est pas demain que ça marche. Il y a une histoire. » Fait qu'à chaque fois que j'embarquais... Bonjour, M. Le Duc. Bienvenue à la bibliothèque. Pas mon grand-père, là. Mais c'est exactement ça que je faisais. Fait qu'à un moment ils ont dit « Regarde, on va faire une affaire. » Quand c'est une personne par équipe, là, entre sur scène puis raconte quelque chose de ton grand-père, je sais pas quoi. Fait que quand c'était une personne par équipe, le sujet, « Ah, ça me rappelle une affaire. » « Hé, moi, on a fait mon grand-père. » « Il y a pas mon grand-père. » Puis les gens riaient, ce qui fait que je suis devenu un des meilleurs joueurs d'impro de cette période-là. Et j'aimais tellement ça de l'impro. Puis de voir le monde rire, ça me sortait de mon trou. Puis j'ai décidé... Puis il y a des gens, bien, pour le dire, Joseph Singelet, le metteur en scène. Oui, oui, oui. Et Jean Godin, qui était son chum, après un match j'ai d'impro, je les connaissais pas. Ils ont dit « Toi, là, faut que tu fasses du théâtre. » Comment ça? « Tu as-tu vu ça? Sur la partie noire, t'es trop hot, faut que tu fasses du théâtre. » Puis j'ai dit « OK. » Puis on te propose le premier rôle dans une pièce qui commence l'été prochain. Puis ma seule question, c'était « C'était quand là, le show? » Ils ont dit « 8 heures. » Ah, c'est parfait. Moi, je finis en finances à 5 heures. Fais-moi être correct pour aller au show. Et quand j'ai fait les premières réunions, j'ai compris que c'était ça, ma vie. Puis j'ai laissé tomber la job. Puis j'ai commencé à faire du théâtre à 10 piastres par soir. OK. 65 représentations dans l'été pour un gros revenu. Revenu 650 teres pour l'été au complet. C'était comme ce que je faisais dans une semaine en finances. Mais je n'ai jamais arrêté puis ça faisait 36 ans cette année. Puis au début, toi, quand tu as commencé à faire des monologues, au début, tu sais, les premières fois que je t'ai vu, c'était en IA Tremblay comme tout le monde. Tu faisais-tu des monologues aussi entre ça ou c'était juste du IA Tremblay au début? Non, c'était juste du IA Tremblay. Au début, avant IA, ça a été... Bon, il y avait lundi D.A. OK. À Montréal. Mais avant que ça passe à la TV, personne, sauf les gens de Montréal, ne savaient c'était quoi les lundis D.A. avec Ding et Don. Puis toi, tu es encore... Moi, je suis encore dans ma région. Puis à un moment donné, il y a une fille, une de mes amies qui vivait à Montréal, Louise Deschaines. Je n'ai jamais su si c'était Deschaines ou Deschaines, en tout cas. Louise, excuse-moi, Deschaines ou Deschaines, bonne amie. Et qui me dit... Écoute, elle m'appelle de Montréal. Elle dit, «Michel, il faut que tu t'en viennes à Montréal. Rire le monde, sinon, il est callé se déhors. Puis elle dit, «T'es drôle, il faut que tu viennes. » Je lui dis, «C'est quoi ça? » J'y l'ai mouillé. C'est quoi? Deux gars, puis en peau de vache dans un bar. Je lui dis, «C'est ce qu'elle m'allait faire là? » Non, non, elle te fout que tu y ailles. » Fait qu'elle me donne le nom de Louise Richer que j'appelle. Puis là, il y avait des auditions dans la semaine. Elle dit, «Moi, je ne peux pas parce que je travaille en finance. » Fait qu'elle dit, «Bien, écoute, je pourrais peut-être venir en fin de semaine prochaine. » Fait qu'elle me donne l'adresse sur rue Delormier. Fait que je débarque sur rue Delormier, mais je n'ai rien préparé. Je fais de l'impro, moi, tu sais. Fait que je connais la porte, la porte-ouvre et qui est-ce qu'il y a là? Claude Meunier. Moi, je ne connaissais pas Digné d'ongles, mais Paul et Paul, je savais c'était quoi. Je me dis, «Ah non, c'est quoi ça? » Claude Meunier, Serge Thériault, Jacques Grisé. C'est un Grisé qui était script éditeur. Qui était le « et » de Paul et Paul. Là, je m'assois à la table. Mais tout le monde qui allait aux auditions avait un numéro de préparé. Moi, je m'assois. Puis normalement, ils m'auraient dit dans cinq minutes, «Bien, fais-nous ton numéro. » Mais ils n'ont pas le temps. Ils ont dit, «T'aimes-tu ça, Montréal? » T'es-tu venu souvent? Non, pas moi, mais mon frère, alors que je n'ai pas de frère. Il est venu suivre un cours d'électronique de trois ans. Il l'a fait en deux semaines. Il a inventé les frigidaires de bronzage. Honnêt, c'est la fille qui avait ni queue ni tête. Et là, t'as Serge Thériault qui est mort de rire puis t'as le tourne-leunier qui me regarde de même. Et là, au bout de dix minutes de radotage de n'importe quoi, je dis, «Oui, bien, c'est bien le fun, mais moi, il faut juste descendre. » Je me lève, j'ouvre la porte puis je pars courir sur la rue. Non, c'est ça. Le lendemain, j'ai fait, «Qu'est-ce que je fais là? » Le lendemain, Louise Richer m'appelle. Elle dit, «Michel, oui, ton enfant, ton frère, le frigideur de bronzage, c'est-tu vrai? » Ben non, c'est pas vrai. Je fais de l'impro, j'ai dit n'importe quoi. Ah, tu sais, t'as l'autre meunier qui va être content de savoir ça. J'ai dit, «Pourquoi? » Elle dit, Serge Thériault disait, «C'est un numéro. » T'as l'autre meunier, elle disait, «Non, c'est un fou. » Et c'était vraiment le début, début parce que tout de suite, la semaine d'après, ils m'ont invité au lundi D.A. Et j'ai commencé. Alors là, ils ont dit, «OK, tu viens au lundi D.A. la semaine prochaine. » Le lundi suivant, je suis dans la salle l'après-midi, l'autre meunier vient me voir, elle dit, «Je suis vraiment rassuré. Tu m'as eu parce que vraiment, je me disais, c'est un fou. » Il dit, «Tu vas-nous faire ton affaire de bons âges à soi. » Non, comment ça? Mais c'est de l'impro. Tu répètes pas une impro, c'est pas une écriture, c'est une improvisation. Je serais même pas capable de te le faire à part de mon frère avait inventé. Il dit, «T'en rappelle pas. » «Qu'est-ce que tu vas faire? » «Bien, je vais faire d'autres choses. » Je comprends pas. Il dit, «Garde, les gens se préparent des mois à l'avance de l'FLA. » «Bien, je fais pas ça. » «Bien, je fais pas ça. » «Tu vas dire, j'aimerais vous présenter... » Ça a duré combien de temps? Huit minutes. «Dis, maintenant, j'aimerais vous présenter Michel Barret de Chicoutimi qui va nous parler d'eux. Puis moi, le d'eux, ça va être mon sujet d'impro de huit minutes. » «Bien, tu vois, on sent pas de bon sens. » «Si jamais le sujet fait pas de mon affaire. » «Bien, si le sujet fait pas de mon affaire, moi, virerais ça en char. » « Comment ça? » «Bien, moi, je connais les chars puis je peux en parler pendant longtemps. » «Bien, tu fais donc ça. » « Parle de char à la place. » Et c'est devenu mon premier numéro qui s'appelait Michel Racing Barrette qui était un gars qui courait pour Stone Baker, qui avait un duster qui était tellement jacké que c'était plus facile de regarder par le 3-20 que par la vitre d'en avant. Puis que la seule raison pour laquelle il s'attachait dans le char, c'est que le char était tellement penché qui tombait sur le dash. Mais j'ai improvisé ça et c'est devenu mon premier personnage et premier monologue. Ta vie, c'est Netflix, en fait. C'est quoi, ça? Netflix. Ça, prends ton... Sors ton téléphone. Non, Michel, tu connais Netflix. Arrête. C'est une joke, où tu veux, Michel? Tu connais Netflix? Oui, oui, à New York, là. Là, on va s'assurer après. T'es sérieux? On va faire... Non, je pense qu'il miaisait. Non, non, c'était un fou. Ah, elle a fait de TV. De TV? Ben oui, Netflix. Non, non, euh... J'arrive pas à savoir si tu es niaise ou pas. Pourquoi tu me parles de Netflix? Netflix, on lui explique-tu même? J'ai chaud, donc... Non, mais c'est un site. C'est un site de streaming? Comme Pornhorn, qui disait tantôt, là. C'est un site de streaming? Streaming? Pornhorn. De quoi? Je connais les hot dogs steamés, mais les streamings... Ah, c'est du streaming de quoi? Ça, c'est bien cuit, je m'appelle, de streamer. Streaming? C'est pas du streaming? Oui, oui. J'arrête pas de streamer, moi. Dans la famille, on est de même, nous autres, des streamers. OK, donc, t'es déconnecté de... OK. Mais tu veux-tu qu'on te l'explique? Lui, il est plus tossé que... C'est du long. Je veux que tu expliques c'est quoi, Netflix? C'est une affaire de streaming. Du streaming, parce que tu me racontes, c'est bizarre, c'est des films qui sont sur Internet, t'appuies, t'as le film directement, t'as pas à le télécharger, t'as... Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... Salut, streaming. C'est du streaming. C'est du streaming, mettons. Oui, c'est comme illico, mais dans ton ordi ou ta télé partout. Fait que Netflix, c'est... C'est un site où tu vas dessus. C'est comme Superécrême, au lieu d'avoir quatre nouveautés par mois, t'en as 60 000. Exact. 60 000. Mettons, t'sais. Y'a même pas ça, 60 000. 60 000. Tout n'importe quoi qui existe, c'est là. À peu près, t'sais. Ah, il est nerveux, il est nerveux. Ça va aller, ça va aller. OK, oui. Ah, tu paies, tu mets ton doigt dessus pis il apparaît. Tu mets ton doigt dessus, oui. Non, c'est ça que je fais avec mon téléphone. J'ai l'impression que je suis dans Jurassic Park et que je suis en train de... C'est comme si t'as pris une machine de voyager dans le... Ouais. C'est, tu payes par mois, ça dépend de ton abonnement selon combien on t'en veut, y'a 12 piastres, 14, 16 piastres, et t'as des films illimités, séries illimitées, t'as tout illimité. Fou. C'est ça, c'est une explique. J'ai pas le temps, je suis bien occupé pour aller sur... Non, mais c'est correct, c'est correct que tu savais pas c'était quoi. Ah, c'est marrant, je suis quand même fasciné que tu savais pas que tu connaissais pas ça. Ton fils a Netflix. Ton fils de 14 ans, il a Netflix, j'imagine. Il a 12. Ça prend 14, quoi. Non, 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 mais... Ah, c'est mignon, c'est trop mignon. Tes autres filles, c'est son Netflix. Ils t'ont jamais parlé de Netflix. Ils vivent pas à la maison, ils ont 34 ans, 28 ans, puis 26 ans. Oui, mais des fois, j'imagine que vous voyez, puis d'hier, on avait un film sur Netflix, as-tu vu la dernière série, ils se parlent pas de ça? Non? OK, parfait. Chez nous, on parle de chars. OK, parfait, OK. Puis il y en a pas sur Netflix? Il y en a pas. Il y a une couple de séries de chars. Il y a des séries de chars. Mais ils en vendent pas, là, sur le jeu. Ils en vendent pas. T'as combien de chars, là? Toi, t'en as 22, 23? Là, en ce moment, j'en ai 22. OK. Puis au total, dans ma vie, j'en ai eu comme... Ça fait 5 ans que je dis 163, puis ma blonde, l'autre jour, elle dit, arrête de dire 163 parce que t'en as t'en as maudit dans les 5 dernières années. Je dis, on va voir 175, mettons, au total dans ma vie. Mais tu les parkes où? Hein? Ben, les 22 que j'ai, là, j'ai un gros garage, comme dirait Elvis Gratton. T'as un gros garage, donc t'as un hangar. Ouais, c'est... Ouais, ben c'est pas mal plus propre qu'un hangar. Ouais, c'est ça. Il y a pas de vaches qui sont crues sur le haut de mes chars. J'enlève pas de fouin et me m'asseoir sur le siège. Je pète pas des oeufs le matin avant de prendre le volant. Ça veut dire, avec 23 chars, il doit y avoir que tu réalises une année, tu fais, ah, crée, j'ai pas pris cette chars-là. Ah, des années. Vraiment, des véhicules, des fois que... Ça va au rond d'huile. C'est-à-dire que si tu laisses une vieille voiture trop longtemps sans l'utiliser, les... Excuse-moi, les C, en beau français, vont sécher, l'huile va se répandre. Fait que quand t'arrives à connaître une voiture, tu vois l'oeuvre, la transmission, tu vois, celle-là, c'est le temps que je l'ai pas pris. Ça fait deux ans, trois ans. Là, il faut que t'assortes, tu changes ça. Idéalement, il faudrait que j'en ai moins de dix, mais à toutes les fois, j'essaie. Je fais des listes, c'est trop des listes, c'est comme on appelle ça, ça fait qu'on colle sur les murs. Des quoi? Des papiers qui collent. Des post-it? Post-it. Post-it. Alors, c'est comme ça qu'on appelle ça? Oui, c'est ça. Tu vois, je suis bon, je connais peut-être pas ton Netflix, mais les post-it, tu connais ça. Pas si vieux, le gars. Chris, il t'a bougé, le français? Alors, je fais des listes, là, de voitures que je vendrais peut-être. T'as combien de T-shirts? Parce que, t'as-tu plus de chars que de T-shirts? Combien de T-shirts? T'sais, t'as pas 23 T-shirts? Non. J'ai plus de chars que de T-shirts. que de T-shirts. Oui, mais je vois pas le rapport. Non, mais je trouve juste ça drôle. M'arrête un char, vraiment, me rejette un autre T-shirt. mais je trouve ça drôle d'avoir plus de taux que de T-shirts. J'ai plein d'affaires plus que de moins que de chars. Que de plus que de moins. Mais c'est quoi la voiture que tu vendrais? ça, c'est comme demander c'est quoi ton enfant préféré? C'est vrai. C'est vraiment. Mais ça dépend. C'est le dernier? C'est le dernier? Ton préféré, c'est le dernier? Mais mon préféré, non, je peux pas avoir d'enfant. Mon préféré, justement, ce serait celui, plutôt celle, que mon fils Martin et sa blonde Anne-Marie ont eue la semaine passée. Oh! Belle, yes, merci! Qui ont fait de moi un grand-père pour la première fois. Julia. Yeah, merci, bravo! Et je suis tellement content, je suis tellement content de faire des pilotes comme un petit négro de main. Comment on se sent quand on est grand-papa? Vieux. C'est-tu le même fling que quand t'es papa? Non, complètement différent parce que ça vient pas avec la responsabilité d'être parent. Ça vient juste être le fun de quand ça se m'a bleu, il se t'en va, puis il se fait grave. Je vous laisse, ça ne veut pas vous déranger plus. Au niveau de la joie. Non, mais vraiment, parce qu'il y a une espèce, je m'en vais tomber dans le cliché, mais il y a vraiment une continuité. Il y a vraiment quelque chose, regarde, ça, c'est mon fils, c'est sa blonde et la petite qu'il y a là, c'est comme l'autre génération. J'en suis une, il y en a une, mon père, mon grand-père, ça continue comme ça. À cause de son âge, j'ai 62 ans, ce qui fait que il y a des grosses chances que pour elle, je vais vraiment être un grand-père. Parce que quand elle aura 15 ans, tu sais, moi d'abord, soit 60, 17, tu sais, j'ai connu Chéline, moi j'ai sorti avec Chéline, Chéline Dion, Chéline Dion, pis j'avais... C'est ça une imitation de René quand il a rencontré Chéline. Non, mais imagine ce que je vais pas dire à cette petite-là. Moi, moi, Chéline, pis j'avais Netflix, j'avais Netflix, elle va être impressionnée, tu sais, ton Netflix. Mais la joie. je suis très fier. La joie, la joie, pis en même temps, l'inquiétude, parce que, tu sais, quand on est, Malou, on dit souvent, quand on est parent, on arrête de dormir le jour où on est parent, parce que c'est pas vrai que maintenant, on fait, c'est correct, ils font ce qu'ils veulent, on s'inquiète tout le temps. Surtout que, tu sais, j'ai eu une adolescence un peu rock'n'roll, pis j'ai pas le goût... Heureusement, moi, j'ai vécu mon adolescence à une période où c'était lousse, tu sais, je l'ai raconté souvent en show, la bière, la police vous arrêtait, pas des chantillons de main, nous autres, c'était des vraies bières, là. Peux-tu me donner la bouteille qu'il y a là, mademoiselle, s'il vous plaît? Là, c'est pas vrai, on va se marquer de la bière. Fait que, tu sais, justement, ça tombe bien. Mettons, j'avais ma grosse bière dans le temps, j'ai 17 ans, rouler en camaro, la police m'arrêtait, il disait, donne-moi ta bière. Je lui dis, ah, il m'en reste à moitié, donne-moi ta bière. Là, je lui donnais ma bière, il avidait sur la sphère, je lui dis, hey, tu gaspilles ma bière. Pis là, il m'a redonné ma vide, pis je dis, elle roule pas trop vite, va-t'en. Ah oui, c'était comme ça. Attends, meilleure histoire de toi, c'est quand il y a eu un contrôle, un barrage d'alcool au volant. Ça, je veux que tu racontes, ça, c'est hallucinant. Est-ce qu'il y a une caméra, là? Oui, mais tu l'as racontée en show? Non. Ah non? Pas celle-là. Ah, fait, tu me l'as racontée, on oublie les 15 dernières secondes qui viennent de se passer, regarde, on oublie. C'est quoi qui est arrivé? Non, non, il n'y a rien arrivé. Attends, on va, peux-tu redonner? Ok, je vais le compter. C'est fini. C'est à notre époque. On avait le droit dans le temps. Non, c'est vrai. Mais ce que je vais te compter, on n'avait plus le droit, ok? Mais oui, c'est une histoire. C'est-tu l'hiver passé? Ok. Je veux que l'histoire commence, ma petite fille vena venir au monde. C'est mardi passé. je vais vous dire, c'est à une époque où ils ont commencé à faire des commerciaux, pas des commerciaux, mais des... Des pubs? Des messages d'intérêt public sur l'alcool, le volant, et c'est bon. Éduc-alcool. On parle de ça il y a quand même plus de 20 ans. Et il y a un pont entre deux villes et moi, je vais traverser le pont puis quand j'arrive d'un party puis je suis un peu comme ça, un peu beaucoup, je suis plutôt comme ça, demain, tu sais. Et là, sur le pont, paf, barrage policier. Je fais, oh non, oh non, je suis fait. Je suis fait, c'est fini, c'est fini, écoute, barrage policier, je ne peux pas virer de bord. Et là, il y a une voiture, les policiers parlent à quelqu'un, il y a une voiture derrière puis moi, je suis derrière. C'est l'été. Il est, mettons, une heure du matin. Là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il fait noir. Ma vitre est baissée. Et de l'intérieur de ma voiture, je crie, M. Lajan, c'est-tu un barrage pour la boisson, ça? Là, je vois les deux policiers qui font à lui, il est chaud. On aurait Jean de Terrebonne sur le pont. Et là, les deux policiers, ils en viennent pensant trouver le gars chaud. Mais moi, je passe de M. Lajan et quand il s'approche de moi, j'ai à excuser les gars. C'était trop tentant de faire de la joke. Mais j'ai dit, n'en prenez-vous des fois qu'ils sont chauds de main. Il commence à me raconter des histoires de gars qui ouvrent la porte qui tombent à terre, plein d'affaires. Et t'es chaud-raide? Je suis chaud-raide. Mais je ne suis pas de parler de même à parler comme ça. Il me conte des histoires. T'es-tu connu à l'époque? Oui, j'ai commencé à être connu pas mal. Et là, les policiers, ils s'aperçoivent qu'ils retardent le stock parce qu'ils me content plein d'histoires. Je ne veux pas retarder votre soirée. Pas de problème. Bonne soirée, M. Barret. Bye. On applaudissait Ça, c'est une. La deuxième est aussi impressionnante. Laquelle? Il ne faut pas que je le punche, mais il y a un barrage et tu changes de siège. Ce n'est pas toi, ça? Non, c'est quand je conduisais. C'est trop compliqué à expliquer ça. Parce qu'elle était curante, celle-là aussi. Oui, mais c'est trop compliqué. Ah bon? OK, parfait. Il va être 11 heures et ils vont faire ce qu'on a. Dans ma thèse, c'est rapide. On parle des polices dans le temps. Avant de la sûreté d'étiquette, ça s'appelait la police provinciale. Ce que je vois que vous comptez là, c'est un sur un million. J'avais un chum qui était dans les polices provinciales. Quand j'avais, mettons, 18-19 ans, lui avait, mettons, mi-vingtaine. Il était policier. Il venait nous chercher mon meilleur chum et moi. Et là, on sortait de la ville, on arrêtait au village suivant, on arrêtait à n'arrêter des piscuits, on s'achetait une caisse de 24 pour mettre la caisse de 24 dans le char de police. On allait faire de la patrouille. Man, c'était mieux que Netflix. On était deux en arrière. On avait l'air à des deux gars qui venaient se faire arrêter. Puis lui, il était habillé en police en avant. Puis on buvait tous les toits. Je l'ai vu arrêter du monde moins chaud que lui. Man, tu as tellement d'histoires. Et celle avec les motards quand tu faisais des randonnées de moto, tu te rappelles de ça? Quand? Tu faisais des randonnées, des road trips avec des policiers qui étaient 150. L'histoire, ça se compte bien. C'est que j'ai fait pendant 10 ans la randonnée du Harfan. C'est-à-dire la randonnée du Harfan, c'est 250 policiers de la GRC de la Sûreté du Québec qui font une fois par année une randonnée pour amourcer des fonds pour leur fondation. Alors au bout de 10 ans, à la fin de chaque randonnée, je faisais un bout de spectacle. Je me remercie. Ce soir-là, je suis sur scène. 10 ans plus tard, j'ai écouté la gang. Ça fait 10 ans que je rôde avec vous autres, 250 policiers, mais cette année, c'est la dernière année. Ils ont dit, pourquoi t'aimes pas ça? J'adore ça. Ils ont dit, quoi, tu veux en ton Harley? Non, je garde mon Harley. Ils ont dit, pourquoi tu veux plus rôler avec nous autres? Ça fait 10 ans que je rôle avec vous autres et je suis entouré de 250 policiers et je n'ai jamais eu de permis de moto. Là, ils ont fait, c'est pas vrai. J'ai sorti mon permis, ils ont dit, c'est pas sérieux. Là, j'arrête parce que s'il fallait que je me plante. Mettons que je passe dans le journal, Michel Barrette, un accident de moto entouré de 250 policiers et by the way, ils n'avaient pas de permis. Mais qui te l'aurait demandé? T'es avec eux? Ben non, mais justement, il n'y a pas un qui a pensé me le demander. Mais justement, c'est ça? Oui, mais s'il arrive un incident... Ah oui, tu le demandes, oui. Aux nouvelles, le soir, tu sais, 250 policiers, on n'a pas checké, on n'y a pas pensé. Mais ça... Chacun leur tour. Mais t'as encore une moto? Oui, j'en ai plusieurs. OK. T'as le permis maintenant? Hein? T'as le permis? Oui, oui. Oui, oui. Non, mais sérieux, je l'ai parce que ma blonde n'en pouvait plus de me voir. Tu sais, ça fait neuf fois que je fais la route 66, j'arrête pas de me promener partout aux citoyens en moto. Aussi tant que tu n'as pas vraiment besoin de permis parce que tu peux leur faire à croire que... Tu sais, tu fais comme... Non, non, ça, ça veut dire que j'ai le droit de me promener en basic. Oui, oui, non. En floride, tu peux faire ça. Oui, mais mettons que t'as un accident, t'as n'importe quoi. Oui, oui, non, c'est clair. Ils vont rentrer dans l'ordi, ils vont parler à quelqu'un au Québec, il n'a pas le droit. Ma blonde, je m'en rendais à Californie avec mon fils, Martin, qui avait 18 ans, qui lui non plus n'avait pas de permis de moto et qui faisait du motocasse extrême et qui n'avait jamais roulé sur la route. Tu es capable de lever 40 pieds dans les ans et tu es capable de rester sur la terre un bout. Là, ma femme, elle se dit, t'as pas d'allure. T'es un mauvais exemple pour les enfants. Tu pars avec ton fils qui a 18 ans en moto pour la Californie, vous n'avez pas de permis ni l'un ni l'autre. Elle dit, là, moi, je te reviens, il faut se parler. On a fait la Californie et on est revenus. Elle a récapoté, elle savait que tu buvais dans le char. Ça, ça va être le fun. Non, mais à cet âge-là, elle n'était même pas née. Tu vois? Oui. Parce que ce que je te raconte, là, je réalise, c'était en 75 et elle est née en 75. Mais qu'est-ce que j'ai joué? C'est ça. Fait qu'à maintenant, elle m'a convaincu. Elle dit, mon amour, va chercher ton permis. Fait que je suis allé suivre le cours. Elle te le dos au sort, jaune-orange, je suis le dos de l'Aix demain d'une cour de stand d'achat à Saint-Hyacinthe. Elle me promenait, t'allez-vous bien. Ça fait 40 ans, je fais de la moto. Assis sur ma moto, sur le nœud, t'as qu'un innocent qui me t'allait par l'aile d'en arrière pour me montrer l'équilibre. Il me poussait dans la cour du stand d'achat. Je lui dis, veux-tu, moi, partir, moi, te faire un well-it pour te montrer que je n'ai pas besoin de donner cet équilibre? Je me suis laissé pousser à la barre. J'avais un full face avec une visière noire pour que personne ne me voit. J'ai fait tout le cours. Quand je suis arrivé à la fin, il restait juste l'examen final. Je suis allé à Saint-Hyacinthe encore pour... J'arrive là, le gars qui va me juger, je le regarde, je dis, alors, j'ai 25 ans. Il est 27 ans, il fait de la moto. Il dit, ça fait 6 ans. T'as-tu peu là? T'as 25 ans, t'es venu me dire à moi, le vieux bonhomme, si je suis capable ou si j'ai le droit de faire de la moto ou pas. Bye. On va chez nous. J'arrive chez nous, t'as-tu passé? Non, je vais la voyer chier. Fais-tu ton orgueil? Non, non, mais ça... Penses-tu m'a réussi de... Fait que j'ai encore roulé 2-3 ans, pas de permis. Puis à un moment donné, ma femme m'a dit, là, là, ça n'a pas de bon sens, tu ne sors pas encore à chaud. OK, ouais, je ne sais pas quoi, veux-tu? Fait que j'ai rappelé à l'école, ils ont fait un petit rafraîchissement. Je suis retourné. Il y a une madame, cette fois-là, de mon âge, elle me voit faire les niaiseries et les comptes et tout ça. Elle s'est dit, j'ai fait de la moto. Oui, ça fait 40 ans que j'en fais, madame. Ben, vous avez perdu votre permis? Non, je ne l'ai jamais eu. Elle dit, ben, écoutez, elle dit, ils te suivent maintenant, ils sont dans un taxi. Une oreillette, oui. Ben, ils roulent à gauche. Maintenant, elle dit, stationnez-vous. Monsieur stationne, elle dit, venez-vous au bureau, vous avez votre permis. Fait que je l'ai maintenant, mais je trouve ça un peu plate. Parce que quand je roulais, puis il y avait une police en arrière de moi, ça avait un petit edge. Le stress, c'était le fun, oui. Il ne l'a plus, puis j'ai hissé. T'es-tu arrivé pour... Moi, tu sais, pour ramener... Tu sais, comme toi, t'es plus jeune, mais en même temps, t'es né en France. Fait que le thrill d'une coupe de bière dans le corps... On a né le flic, son fond. Mais tu sais, le thrill d'une coupe de bière dans le corps, tu chauffes tout le temps mieux parce que t'es stressé. Fait que tu suis la limite. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Anastis, ça, pardon. Moi, je disais, je roule pas trop vite, je veux pas répandre ma bière. Non, mais c'est vrai. Je dis pas sourède, mais chaud d'air, t'es... Moi, je choque que ça... Il y a chaud d'air, chaud d'être, chaud, c'est ça? Chaud d'air, c'est chaud, mais chaud d'être, c'est plus chaud. T'as chaud d'air, chaud d'être, pis chaud. C'est quoi la différence? Chaud d'air, t'es pompette? Chaud d'air, t'es pompette. Chaud d'être. Chaud d'être, t'es pas mal pompette. Chaud, t'es chaud. T'es chaud. En rien à... Tu vois, c'est le même... Pas .08, ça devait être chaud d'air, chaud d'être, chaud. Mais c'est sûr, admettons, quand je chauffe, je prends même pas une bière, mais quand je roule sur l'autoroute... Non, c'est juste que je chauffe. Je prends... Je me fais donner des livres où je prends un Uber, mais Chris, il va falloir y expliquer c'est quoi Uber. Alors, Uber! Je sais pas si tu parles du même, mais si c'est Uber Orbiter, je le connais très bien. Mais moi, ma blonde, aussitôt qu'on roule sur l'autoroute, après 10 heures le soir, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui roule à vitesse, t'sais, à 100 km, et tu fais... Lui, il est chaud. C'est un gars-là, il est clairement chaud. Mais je suis sûr que les policiers... C'est pas vrai que tu le vois. C'est sûr! C'est sûr! Hé! Tu te souviens de la bière sans alcool? T'sais, là... J'étais un bout de temps là-dessus, moi. Moi, ça fait 21 ans, je prends plus de bière, mais dans la période, j'en prends encore, je me dis, je schlac un peu. Fait que je buvais de la bière sans alcool. Tu bois pas de bière? Tu bois juste du phare? Non, non, je bois pas de phare. Tu bois plus d'alcool? Non, je bois du vin blanc. Où c'est qu'on met le feu? Ça veut dire quoi? Vous êtes pas de même, vous autres? Non. C'est une expression de... Où c'est qu'on met le feu? Ça veut dire quoi? Où c'est qu'on met le feu? Ça veut dire quoi? Ben, c'est l'expression pour dire... On va te chouiner, je sais pas. Les gens ne vous êtes plus comme ça, vous autres, non? Où c'est qu'on met le feu? Il n'est pas sorti de 1984. OK, on sait qu'on met le feu, on disait ça avant? Moi, je pensais que ça voulait dire que ça allait mal virer, puis on crisse le feu. Je t'entends bien, ouais, mais c'est que... Tu sais, une bière... Je m'embarque. Où c'est qu'on met le feu? Si tu ouvres une bouteille de vin, quand elle est vide, tu sais que ta bouteille est vide. Mais une bière, ça fait-tu 8? C'est dans le temps que je te parle. Ou 2 ou 15, tu sais. Fait que c'était pas la même affaire, tu sais. C'est du dur de jauger chaud d'ail, chaud d'être chaud à bière. Chaud d'ail, chaud d'être chaud. Au vin, ça va mieux. Mais c'était pas ça le sujet, hein? Il n'y a pas vraiment de sujet depuis tout à l'heure, mais tu sais. C'était l'éloge de cette période-là, mais en même temps, en même temps, je suis content que ça allait changer parce que j'ai des fils puis je suis bien content de savoir qu'ils le font ou pas. Puis je suis le premier à dire, « Hé, Martin, non, je suis correct. » Tu sais, mais je suis content d'avoir vécu cette période-là qui était full délinquant, mais on a eu du fun. Ça n'a pas de bon sens, là. Zéro bon sens. Tu sais, personne attachée dans le chat, vous savez tout ça, mais tu sais, mettons venir avec mon oncle Jacques, ma tante Jojo est assise à côté puis on descend en Chicoutimi-Palma d'une tempête de neige puis il est tellement chaud qu'il ne voit rien. Puis elle a fait sa main de l'aimer puis elle est à côté puis elle ramène le char du bon bord puis elle ramène le bon bord. Parce qu'elle ne peut pas y dire « Tu ne peux pas conduire. » Il n'aurait pas ni les nerfs. « Oh, il n'aurait pas de nerfs. » Ça fait que c'était... Tu sais, c'est folklorique, mais c'était le fun. Mais un gachot, ça reste drôle. Ça reste drôle de voir un gachot. Moi, ça me fait rire. Un gachot, moi, je trouve ça très drôle. Mais des fois, c'est pathétique. Écoute, oui. Jamais. Jamais. Une histoire qui m'est arrivée... Je suis dans le sud il y a un mois, OK? Je suis avec les deux frères, Éric et Sonny Cahouette. On est dans le hall de l'hôtel et on joue un jeu de... Avec les deux frères? Les deux frères. C'est qui, les deux frères? Un groupe de musique. OK. OK, oui, oui, le groupe... Ça, je connais ça. Je ne connais pas. Yes! Les deux frères. Les deux frères qui font... Les deux chubbies. Les nouveaux quains. Les chubbies quains. C'est pas les mêmes. Deux anciens lutteurs. Tu connais les deux frères? Tu connais les deux frères? Oui. Ils ont des fins, ces gars-là, par exemple. Adorable. Je les connais pas, là, mais... C'est qu'on est dans le sud, OK? Là, je connais comme je les insultais, je les insultais pas. Mais c'est parce que... Quand t'as dit les deux frères, t'sais, t'as dit leur nom de famille, tout de suite, puis j'ai fait... Chris, sais-tu... Ils parlent soit de tes amis à toi ou mes amis à moi, puis on avait les deux le regard vide. Moi, j'ai pas de frères. OK. C'est clair, on est dans le sud et on joue dans les halles de l'hôtel et il y a plusieurs tables, il y a une quinzaine de tables et on joue la plus proche de dehors, OK? Et on joue un jeu de dés et on voit qu'il y a un gars chaud à une table, OK? Et on sait qu'il est chaud parce qu'il lui manque un soulier puis il dort avec la bave sur le côté. C'est que c'est un bon indice. Et on dit, on joue, on joue, puis après 20 minutes, il se lève et il y avait Eric, un des deux frères, qui est debout à côté de nous et qui nous jase. Et lui, il arrive à côté, il arrive à côté comme ça et il commence à se pisser dessus. Oh! OK. Et là, il se pisser dessus et Eric ne comprend pas qu'il est chaud. Fait qu'il fait, qu'est-ce que tu fais là? Première réaction, il est en train de m'épuisser dessus. Mais tu vois que le gars, Walking Dead, il dort comme ça et il se pisser dessus et là, nous, on se lève et il y a un malaise, il y a un énorme malaise. Il y a un gars qui se pisser dessus devant nous. Non, mais tu n'as pas de référent de comment réagir à ça. Fait que là, on se lève et on recule, il y a un gros malaise et on se lève et là, on se dit, il va arrêter, il va revenir à lui, je vais me réveiller à un moment donné. Il baisse son pantalon, Mike, et il se met à pisser sur la table. Non, 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 maintenant, je n'invente rien. Ça lui donnait plus d'angle. Ça lui donnait plus d'angle. Et là, on se recule, il pisse sur la table, il pisse, il pisse, il pisse et là, il termine et là, il tombe à genoux sur la table. Dans sa pisse? Si, si, dans sa pisse, oui, dans sa pisse. Donc, le short, encore demi-cuisse, tombe, il se met en position raccabicycle, tu sais, quand tu te... Oui. Il reste là 15 secondes et ensuite, paf, tombe sur le côté et s'endort. Le cul à l'air. Le cul à l'air. La pape and the pisse. Ça aurait dû y rentrer une banane dans le cul puis il va apprendre à boire. Et là, moi, une seconde, je me masse à place et je me dis, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce que dans sa tête de gâchot? Il s'est levé, il a dit, j'ai envie de pisser, ça c'est sûr, mon cerveau me le dit. Mais qu'est-ce qu'il voyait? Ouais, mal et dehors. Mal et dehors, ça a l'air fun. Oh Christ, ça commence à couler, je suis dilaté à 4, ma mère était ici, ça coule. Je perds mes os et il baisse et lui, je perds mes os. Et sûrement que c'est un buisson, là. Un buisson qui parle puis qui bouge avec des gens. Mais il se met à pisser là. Et après, il se dit, je vais m'endormir dans ma pisse. À quel point t'es chaud? Tu pensais? Parce que moi, je n'ai pas jamais vécu ça, mais j'ai vécu ça adjacent. La table d'un côté, maintenant. Non, mais moi, j'ai déjà un moment donné, dans le temps que j'étais jeune, 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 j'avais couché chez une fille puis je m'étais levé dans la nuit pour aller aux toilettes pisser puis j'avais réalisé que je n'étais pas aux toilettes quand j'entendais la pisse sur du bois. Puis là, j'étais rare. Les rares en bois, c'est rare en seins. C'est comme... Je suis pas mal sûr que je suis dans ma mauvaise pisse. Puis là, je l'ai resserré. J'ai juste arrêté de pisser puis je n'ai jamais rien dit. Je ne sais pas. Je sais que j'ai pissé sur une table, j'imagine. Bien, plus une chaise. Je me rappelle d'avoir levé comme un coussin. Fait que je dois avoir levé un coussin. Mais à quel point t'es endormi pour confondre un coussin et une bolte? Mais c'est un mix d'endormi puis sourde. C'est rare que tu te couches 100% jeune puis tu te lèves puis oh Christ, je suis en train de pisser sur une chaise. C'est ça que ça m'est arrivé ça. Parce que moi, moi maintenant, j'étais beaucoup somnambule quand j'étais jeune. On est parti de la haute finance, on est rendu dans la pisse, on s'entend. Je suis somnambule, OK? À un moment donné, je me lève la nuit, j'ai peut-être 14-15 ans et je rêve que je suis en train de pisser au milieu de ma chambre. Tu sais quand tu as tellement envie que ton cerveau se lève, pardon, excuse-moi, et là je me lève et je réalise que je pense, je rêve que je suis en train de pisser au milieu de ma chambre jusqu'à la fin et que je me recouche. Et le lendemain, il y avait bien une flaque de pisse dans ma chambre. Oh oui! Oh le dégoût des gens dans les yeux. Je ne sais pas, parce que je suis somnambule. Je ne comprends pas pourquoi dans ton rêve, tu pissais au milieu de ta chambre puis tu trouvais ça normal. C'était clairement juste pas un rêve. Mais Mike, il y a beaucoup de choses somnambules que je... Bizarres. Écoute, un jour, je suis en Jamaïque, je dors avec un ami, on est à l'hôtel, on est au 7e étage et à un moment donné, j'ouvre les yeux et je crois qu'il y a de l'eau qui rentre dans la chambre. Je crois que l'eau est en train de... La chambre est en train de se remplir d'eau. Fait que je me lève et je commence à tirer le lit. Mon chum, mon chum avec la mire, il dit qu'est-ce que tu fais là? Ben, il y a de l'eau, il y a de l'eau qui rentre dans la chambre. Et là, je me réveille. Tu sais, comme Mesmer, là, vous revenez à vous, vous... Et là, je fais, Chris, qu'est-ce que je fais là? Et là, j'ai honte. Et je me dis, même coucher, il aura oublié demain. Me couche, mais Chris, il l'a jamais oublié. C'est peut-être pour ça que Mesmer dit tout le temps, vous allez vous en rappeler, vous allez être fier de vous. C'est ça. Vous allez être fier de vous. T'es jamais fier. T'es jamais fier. Écoute, un jour, on est en Espagne, je me lève dans le couloir, il est 3h du matin avec mon drap en Jules César. Tu sais, pour exemple, c'est ça? Et il y a mon cousin qui arrive d'une soirée 2-3h du matin et je le crois, je dis, il est le photographe. Il me dit, quel photographe? Ben, le photographe pour la séance photo. Je suis habillé en Jules César, j'ai une séance photo. Et là, il rentre dans mon jeu. Il est parti. Ah, fuck, il est parti. Et je suis rentré me coucher. Et le lendemain, il n'avait pas oublié non plus mon cousin. Oui, je sais pas. Et c'est malaisant. C'est malaisant pour vrai, des fois. Puis là, t'en fais-tu encore? Maintenant, je vais peut-être parler mais après une ou deux secondes, je me réveille. C'est-à-dire que c'est plus long. OK. Avant, je pouvais lever, allumer l'eau et repartir me coucher. Tu vois le genre? D'ailleurs, ton père a une histoire là-dessus, Mike. Tu m'avais raconté que ton père était parti un jour en moto à sa job. Mon père n'a pas de moto. Il n'est pas sonne en bulles. C'est pas toi? Non. Ça va être moi d'abord. Ah, c'est sûr que c'est toi, Mike? Non. Ben oui, t'as vu? Il y a une voix qui a dit, c'est sûr. Ben oui, tu nous as raconté ça? Non, non, non. C'est-tu le père de Marie? Non, non. Mais c'est qui? J'ai aucune idée. Je sais même pas c'est quoi l'histoire. C'est un gars qu'il faut que je devine. C'est un gars qui était tellement somnambule qu'il se rendait à son travail en moto. Oh, shit, non. Et il signait le papier d'entrée à la guérite. Il rentrait, il revenait. Pis imagine, sa job, s'il est capable d'arriver, signer, commencer à travailler, somnambule, comment sa job est facile. Que, tabarnak, remplace-le par un robot. Où est-ce que tu as? On peut pas mettre des Mexicains à sa place. Tu sais, le joke un peu raciste. Il y allait la nuit, en fait. Il y allait la nuit, il rentrait, il ressortait. Et quand il revenait le lendemain matin... Tout est fait. Fait qu'il retournait se coucher. Non, mais le gars, il disait, « Mais monsieur, vous êtes venu cette nuit, vous avez signé le papier. » Il montrait sa signature. Il était venu. Il se rappelait pas qu'il était venu travailler en moto. Moi, je vendrais ma moto. Tu sais, j'achèterais juste un char avec des coussins. Mais toi, t'avais un spider, à l'époque. Oui, j'avais un spider. Le spider... Je me fais juger... Je me fais juger... Quand t'achètes ton spider, il te donne un tirac pour mettre ton cellulaire. C'est cool, le robot. Mais moi, non. Moi, vois-tu... La raison pour laquelle je savais que t'avais pas de permis de moto... Moi, le spider, je savais que c'était peu peur, mais moi, j'aime les quatre roues. Fait que j'ai jamais pris mon permis. C'était ma façon d'être... Et comme t'en as pas besoin pour rouler ça parce que c'est considéré comme un char. Non, il faut que tu fasses... C'est comme un skidoo, je pense. Il faut que t'ailles faire un cours d'une journée. Oui. Puis je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Ah oui, n'est-ce que t'es rebelle. Ah oui. Moi, rebelle en spider, j'ai peur de ça. Je barre les pocs. Ou je redeviens barrette de caractérale. Moi, j'ai fait mon secondaire 5 quatre fois colis. Ça existe encore les spiders? Oui, oui. Mais il y a un marché pour ça que je le comprends parce que... Le marché que je vois, c'est qu'à un certain âge, ils ont pas le goût de recommencer, de suivre les cours puis ils veulent pas être délinquants. Ça fait qu'ils vont... C'est l'ancien public du Goldwing. Oui, oui. Confortable, sécuritaire. C'est le monde... Tu sais, dans le temps, le Goldwing, c'était comme un motorisé sur deux roues. Là, t'as trois roues, fait que tu peux rester assis même aux lumières. Oui. C'est comme si... T'as pas besoin de mettre tes pieds en terre. Oui, c'est ça. C'est comme si ceux qui ont des motos aussi avec les petits tubes sur le côté. Les sidecars, mais ça, c'est pas évident. Ça, ça va être le fun, non? Non, ça dépend. Si t'es pas dans la petite boîte, oui, c'est le fun. Dans la petite boîte, c'est pas le fun? Ben, si le gars t'oublie, t'es dans la petite boîte et puis il passe entre deux genres. Tu vas... Non, c'est très rock'n'roll. Ah, j'ai jamais fait ça, mais j'ai toujours vu l'image, tu sais, des espèces d'oreillettes d'aviateur qui partent au vent. Ben, d'un film. De quoi? Dans un film. Dans un film? Ben non, ça existait en vrai, ça. Les films? Non. Va sur Netflix. T'en as plein, plein. J'aime que vous vous expliquiez toutes non-stop. Ça ferait une belle série. Non, mais c'est une... C'est deux... C'est comme deux générations qui se rencontrent. Je t'appelle juste ça De quoi tu parles, calice? On va faire ça. Quel âge t'as-tu? 36. 36. Donc, je pourrais vraiment être mon fils. Je pourrais être ton fils, oui. Oui. Ah, oui. Mais j'aimerais ça. J'aimerais... Dis-moi pourquoi t'aimerais ça. Parce que t'as tellement de choses à raconter. Moi, c'est... Oui, mais tu serais plus capable. Moi, mes fils, ils en ont là. Quand je commence une histoire, parce qu'il y a du monde chez nous, ça me fait penser. Là, je les vois, ils se regardent mettons Martin et Nick avant de dire, « Hosti, il n'est pas parti encore. » Mais des fois, ils m'arrêtent. Des fois, si je m'adresse à eux, je dis, « Nick, ça me fait penser à un moment donné, là, il va faire... Oui, oui, la fois, là, il va compléter. On en a dit, pas une heure de temps, je connais la fin. Fait que tu me l'as déjà compris. » Ah, puis tu scrapes ta fin. Fait que toi, tu commences à une histoire. parce que moi, j'ai le goût de... Mais des fois, ils sont fins. Des fois, ils prennent un respect puis ils font, « OK, il va en raconter encore une fois, là. » Mais ils sont fins aussi parce qu'ils me disent, « Passez tout... » Moi, mes histoires, des fois, n'ont tellement pas d'allure que des fois, même moi, je n'y crois pas. Fait que... Mais quand je descends au lac, des fois, je te dis, « Donc, j'encontre mon chum, Gilles Ouellet, mettons. » « Tu te rappelles-tu ta affaire? » Là, j'y raconte, oui. « Tu t'en rappelles? » « Oui, j'étais avec toi. » « OK. » « Tu sais que personne ne me croit. » « Moi, là, j'étais là. » « OK, parfait, t'étais là. » « Tu le vécu avec moi. » « Mais si, mettons, tu ne me connais pas, je te raconte la même histoire. » « Le croirais-tu? » « Non. » Moi, je suis... Moi, je suis sûr que Gilles Ouellet n'existe même pas. « C'est juste toi qui m'as le mot. » « Tu parles dans le vide. » « À quel cas... » « C'est le gars dans le coin qui parle au mur, hein, Gilles? » « Faut choisir une affaire. » « La seule référence, c'est ça, c'est Philippe Barne. » « Philippe Barne, il jase aussi. » « Il jase, il jase. » « Il me dit, vous êtes devenu... » « Attends, vous êtes devenu chum. » « Et vous êtes partis tous les deux en char. » « En larcher. » « Et même lui, il disait, Chris, dans sa tête, il disait, « Il a fermé tout sa gueule, Michel. » « Oui, mais écoute... » « Et lui, il jase. » « Il jase. » « Une anecdote de Philippe Barne. » « Il a compté en show. » « Si vous avez vu son show, excusez-moi, mais à un moment donné, on descend à Old Orchard, parce que j'ai une espèce de maison d'été là-bas. » « Et on est là-bas, puis il se lève le matin, puis il dit, « Ta pelouse, ça n'a pas d'allure. » « Puis il annonce des affaires de pelouse. » « Je ne sais pas. » « Fait que... » « C'est quoi qu'il annonce? » « Il annonce de l'engrais, je pense. » « OK. » « L'engrais à pelouse. » « Fait qu'il jugeait ton gazon. » « Il jugeait mon gazon. » « Puis là, je lui dis, « Écoute, Philippe, même si je tondrais ma pelouse, on va venir d'un mois, on va être aussi long. » « Vraiment, c'est bien les voisins. » « Puis moi, je suis genre, d'habitude, de trouver ça bien clean. » « Mais j'ai pas... » « Écoute, ça ne donne rien. » « T'as-tu une tondeuse? » « Oui, j'ai ça. » « Là, il est en... » « Parce que j'avais une tondeuse électrique. » « Et toi, t'as 22 chars, des moteurs, des motos, pis t'as une tondeuse électrique. » « Si tu peux faire le fil. » « Il commence à tondre la pelouse de ma maison. » « Et dans le quartier où je vis, là-bas, c'est juste des Américains. » « Sauf que cette fois-là, par hasard, il y a un char qui passe avec des Québécois. » « Il voit Philippe Bond. » « Il arrête. » « Hein, Philippe, fais ça. T'as une pelouse. » « Ah oui, attends. » « Ils comprennent pas trop ce qu'il fait. » « Elle est en train de tondre une pelouse. » « Et là, moi, je sors de la maison et je dis à Philippe, « Quand t'auras fini de tondre la pelouse, je la vois, je chasse. » « Non, mais là. » « Ils ont fait Philippe Bond. » « Il est engagé par Michel Barrette pour aller tondre sa pelouse pis laver son char. » « Michel Barrette, il est riche en tabac. » « Il est riche en tabac. » « Si tu changes un petit sideline, là. » « C'est Martin Marc qui lave ses chars. » « Mais qui jase le plus quand on vit ensemble? » « Ça, je suis... » « C'est sans arrêt. » « Ça sent lui la brille parce que pendant qu'il y en a un qui parle, l'autre, ça fait de la boucane parce qu'il y a juste ça qui fait un sideline pour lâcher notre affaire. » « Mais c'est sans fin. » « Est-ce que vous vous écoutez, par exemple? » « Oui, on s'écoute. » « On a une bonne écoute. » « Mais à un moment donné, j'y raconte... » « On roule en voiture sur l'autoroute aux États-Unis. » « Puis il y a un trucker à côté de nous autres. » « Québécois. » « Il s'en vient. » « Il a dû voir la licence de la voiture. » « Et là, il vient pour nous dépasser. » « Moi, je suis en train de contrer une affaire. » « Dans mon histoire, ce que je raconte, j'y mets la main sur le morceau. » « Puis là, un moment donné, la fille, elle va te paf de main. » « Et là, au moment, le camionneur est à côté, il voit Michel Barrette, Philippe Bombe. » « Puis au moment où il parle, je t'amange sur le même dans le jeu. » « Ah, les artistes. » « Ah, c'est ça. » « Hé, parlons d'artistes. » « Il les paye. » « À un moment donné, je tourne dans un film et je vais avoir une scène de nu. » « Et là, la fille qui va me maquiller... » « Nuit fesse ou nu batte? » « Nuit fesse ou nu batte? » « Non, non, mais... » « Non, mais il y a une différence. » « Nuit fesse ou nu batte? » « C'est que, hein, comme expression. » « Un combiné des deux. » « OK. » « T'es-tu nu fesse ou nu batte? » « Ça veut dire un combiné des deux. » « Ça veut dire, c'est t'es d'eau, mais on voit la graine qui dépasse. » « Le gros chef à barrette qui pèse. » « Et Michel, on la voit en tabarnak. » « Madurena, frère. » « Bon, mais... » « Alors, la maquilleuse que je connais depuis toujours, Gina Caron, que je salue d'ailleurs, Gina, elle me dit... » « Elle s'appelle Gina Caron. » « Et elle me dit... » « Michel, tu sais qu'il faut que je te fasse un intégral. » « C'est quoi ça? » « C'est un maquillage intégral parce qu'on a tous une différence. » « Même quand on est bronzé. » « Mettons, on a porté un docteur de bain, il y a des bouts de blanc. » « Là, ça ne peut pas être... » « Avoir des bouts de blancs au cinéma, ça a de l'air fou. » « Je dis, tu vas faire quoi? » « Je vais te maquiller intégral. » « Non, non, non. » « On fait ça ici. » « On va faire ça dehors. » « Ah! » « Ouais, parce qu'elle dit dans la roulotte de maquillage, si quelqu'un rentre, il flambe en nu. » « J'ai moins de tout nu tantôt pendant trois heures dans la caméra. » « Puis ça, on est 15 personnes. » « Oui, mais pour le passage à ça. » « Fait que là, on sort dehors. » « On est en plein de campagne. » « Toutes tes nues graines dehors. » « Ouais, nues graines. » « Tiens, Tobin, on est dans un rang. » « Nues graines dehors. » « Il y a plein de roulottes. » « Avec des mouches. » « Nues graines. » « Tout ce que tu veux. » « Et là, elle m'amène derrière une roulotte. » « Puis là, elle commence à me maquiller. » « Mais elle dit, Edouard, il n'y a pas vraiment où on a marqué des roulottes. » « Je suis à côté comme ça. » « Puis elle, elle chaude. » « Puis elle maquille. » « Puis quand elle arrive là, elle tasse le morceau, maquille à gauche. » « Non, non. » « Mais pendant qu'elle fait ça... » « Elle dessine-tu des veines? » « Votre note. » « Ta veine-là, on la va passer. » « Elle essaie de les cacher plutôt. » « Mais au moment où elle est à genoux, en train de me tasser le morceau de main. » « À genoux, en plus. » « Oui, parce qu'il faut... » « Il y a un gars, un fermier qui passe avec son tracteur et qui nous regarde les deux. » « Fait qu'il imaginait la scène. » « Moi, je suis à côté de ce niveau-là, tout nu, avec une fille à genoux qui est en train de me tasser le morceau et le fermier qui passe. » « Ah! » « Lui, il se dit caliste qu'on n'a pas la même vie. » « Non. » « Moi, je trouve un tracteur et lui, il se fait peindre sur la zone. » « T'as fait combien de films, Michel, toi? » « 16. » « 16. » « Des gens ne réalisent pas. » « Parce qu'on pense, mettons, c'est vrai, il a joué dans Alice Robbie, je faisais perdre Alice Robbie. » « Ah oui, Maurice Richard, l'origine d'un cri, le bonheur des autres. » « Il y en a 16. » « 16 films. » « Mais t'es l'humoré parce qu'il a fait le plus de films au Québec. » « Euh... » « Mais il y a quasiment le Québécois qui a fait le plus de films. » « Il y a plein... » « Tu sais, c'est ça que j'avais entendu une fois Christian Bégin qui disait qu'il a juste joué dans 6-7 films. » « Écoute... » « Le part des acteurs n'ont pas joué dans 16 films. » « Mais qu'est-ce qui fait que tu joues dans 16 films? » « Mais il est bon. » « Ben oui, mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont bons. » « Ben écoute... » « Je vais oublier son nom. » « C'est lui qui fait de la mise en scène pour le Cirque du Soleil. » « Un acteur connu. » « L'ancien chum de Marie-Norsini. » « Serge Postigo. » « Serge Postigo. » « Dans le film Aurore, on est assez en train de dîner. » « Puis ils m'avaient entendu dire que je trouvais que j'étais un peu imposteur, moi, humoriste, écoute-moi. » « Écoute, Michel, je t'ai entendu autre jour à la TV. » « Oui, vous savez, je suis un humoriste, je fais des films, je suis un peu acteur aussi. » « Un peu acteur. » « Wow. » « Il dit, tu as combien de films de tournée à date? » « Mettons, je n'avais 13. » « J'ai dit, bien, à date, c'est mon 13e. » « Il dit, moi, c'est mon premier. » « Moi, quand on pense à ça, je ne suis pas Stigo, on pense à un acteur. » « Mais c'est mon premier film. » « Fait que toi, veux-tu arrêter de dire que tu n'es pas un acteur? » « Tu as 13 films de fête. » « Je ne sais plus combien de séries. » « En plus, Scoop. » « Paparazzi. » « Un homme mort. » « Fait que j'ai joué beaucoup. » « Si j'avais juste été, mettons, acteur, je serais très fier de ce que j'ai fait. » « Tu sais, j'aurais travaillé beaucoup. » « Mais on oublie aussi ça que je fais deux jokes. » « On oublie qu'il y a aussi un acteur. » « Ben, bravo. » « Ben, merci. » « Ben, bravo à ceux qui ont eu... » « Non, mais merci. » « C'est gentil. » « Merci à ceux qui ont été capables. » « C'est-tu un des premiers... » « Le premier film dans lequel j'ai tourné, c'était « Angel Square » que j'ai tourné à Edmonton dans l'Ouest canadien. » « Chère que tu m'expliques, c'est Edmonton. » « C'est... » « OK. » « À côté de Shawinigan. » « Osh. » « OK. » « Fais le plein. » « Roule. » « OK. » « Refais le plein. » « Reroule. » « Alors, j'avais tourné en anglais là-bas pour une cinéaste canadienne qui s'appelait Anne Wheeler. Mais une des premières fois au Québec, c'était pour Gilles Karl dans la postière, justement où je jouais avec Michel Richard, entre autres, tout nu, qui a panné sur la tête. Et un jour, j'ai demandé pendant le tournage à Gilles Karl « Pourquoi vous m'avez choisi pour le film? » Il dit « J'étais avec Chloé. » Je regardais la TV. Je regardais Adlid. Je t'ai vu. J'ai dit à Chloé, ce gars-là, il est complètement paranoïaque. Je l'ai vu dans mon film. « Ah oui. » « Merci beaucoup. » J'ai fait... » C'est fréquent de dire ça à quelqu'un qui est parano. Que là, toi, tu étais comme « Chris, il parle de moi quand je suis pas là. » Mais en fait, quand on regarde ta carrière, Michel, tu ne crois pas qu'il a eu une carrière où il a tout eu fois mille, sans jamais... On dirait que tu n'as jamais forcé. Tu as toujours été cool puis tout est arrivé un peu comme l'improvisation au départ. On te fait monter là par hasard. Tu arrives là par hasard. Mais parce qu'il y a aussi... Puis ce n'est même pas de prétention, c'est parce que je crois à ça. Si tu le dis demain matin, je ne sais pas moi, il y a un animateur planté, mais je vais y aller parce que... Parce que... Je pense que si tu ne prends pas de risques, tu ne sais même pas de prendre des risques, c'est juste de le faire. Tu sais, j'ai des chums, vraiment comment... Tu prends la route en... Tu sais, des gars qui ont mon âge, mettons, puis qui me voient partir en moto. Il y en a qui deviennent vieux vite. Puis ça, j'haïs bien ça. Ils sont là, ils me trouvent un peu malade avec mes histoires. Ils sont assis puis ils ont les pieds dans le poêle. Ils ont décidé qu'ils ont ce tâche-là, donc ils n'ont plus le droit de faire ça. Moi, j'aurais 82 ans puis je suis encore en niaiserie, je partirais encore à quelque part parce que c'est comme ça, il n'y a pas d'âge. Ce qui fait que c'est toujours un accident puis c'est toujours des rencontres puis quelqu'un qui fait « Hey, je te verrais là-dedans. Pourquoi pas? » Le pire qui peut arriver, c'est que tu te plantes. Mais si tu disais « Non, 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 je ne veux pas y aller. » Non, mais ce n'est pas ça. Oui, tu l'as fait, tu t'es ouvert, mais c'est le « Hey, je le verrais. » Il me semble que tu serais bon là-dedans parce que je veux dire quand tu as un film, quand les budgets de films c'est tellement dur à voir puis que tu es casté à un des premiers rôles, c'est une chance qu'ils prennent parce qu'il ne faut pas que tu te plantes. Tu ne peux pas être mauvais. Donc, qu'il y ait de la confiance en toi puis qu'il fait « Hey, tu vas être bon. » Puis que tu ne le prennes pas. Je ne le prends pas. Je dors la nuit. Je ne suis pas stressé la veille. Tu sais, tu étais surpris de savoir que je n'écrivais pas mes textes. Tu te rappelles? Pour le plaisir? Ou pour ton show? Pour les shows. C'est un peu n'importe quoi ma manière d'écrire. Mais parce que ça ne peut pas être autrement. Exemple, mettons que pour le plaisir, j'ai fait 1075 épisodes. Et France, notre belle France Castel, mettons, sa manière à elle de travailler, elle savait, mettons que le lendemain, on avait toujours trois invités par jour à partir de la recherche. On reçoit Mike Ward. OK, Mike Ward. Non, non, non. T'as l'affaire, t'as l'affaire, t'as l'affaire. Jérémy Demay. OK, OK. Il n'y a rien. Elle prenait des notes et le lendemain, elle était prête. Moi, je ne voulais rien savoir qui était là le lendemain. Le lendemain, au maquillage, c'est qui aujourd'hui? Mike Ward. C'est qui ça encore? Puis là, le monde... Non, mais là, je prenais la recherche, mais 20 minutes avant qu'on fasse l'émission, je disais ça rapidement. Je disais, ah ouais. Ce qui fait que, hey, t'es maniaque de basketball, je viens de l'apprendre. Alors que si j'avais lu ça la veille, je me serais fait l'entrevue dans ma tête, quelle question m'a posée, elle va me répondre ça, ils vont me répondre ça. Puis ça, j'ai n'importe quoi. Puis après, t'es quasiment déçu des réponses. Ouais, non, mais c'est ça. Si tu t'es préparé la veille, t'es connu, c'est en feu, ça. Moi, à l'émette, on m'aurait dit, il y a une porte qui ouvre, quelqu'un entre, puis tu vas parler avec. Puis c'est encore ce qui est le plus frais dans ma tête, parce que c'est comme ça. Moi, j'avais vécu un moment tellement magique pour le plaisir. J'avais été là que je fais mon entrevue, puis après, il y a un chanteur qui commence à chanter. Puis là, toi, tu t'en vas au toilette. Puis après, France, elle arrive. C'est un moment magique pour toi. Non, mais France, elle arrive, puis elle est comme, yo, Michel, yo, Michel. Tu sais, on est supposé te faire une entrevue, puis là, on fait, ah, il est au toilette. Et là, elle, elle commence à faire, après la chanson, elle fait l'entrevue avec le gars, puis toi, elle t'arrive, puis tu regardes la télé avec nous autres pendant que France a fait une entrevue, puis t'es comme, c'est-tu en direct, ça? Ça m'avait fait tout le monde rire. Ça prend une affance. Tout le monde me gergeait, puis tout le monde te gergeait. Ça prend une affance pour m'endurer. On s'aime beaucoup, puis je pense qu'elle a rapidement compris comment je fonctionnais, puis elle a accepté ça. Parce que je peux jamais rentrer dans un format. Je suis pas capable. J'ai jamais été capable, puis si il me s'est encadré, ah, j'haïs ça. M'envoie, tu sais. T'as-tu pensé faire un show, tu sais, comme au début, quand Jérémy n'arrêtait pas de faire, hé, raconte ça, raconte ça. Faire un show avec quasiment l'équivalent d'un jukebox d'anecdotes. Oui, oui, parce que j'ai fait un peu de ça à un moment où il y avait... Moi, je fais plus d'entraque dans mes choses il y a des années. J'haïssais ça, parce qu'en humour, tu sais, vous riez, vous riez. Tu vas chercher le monde. Là, maintenant, tes avant-dons pendant un quinzaine minute, il faut que tu récupères. J'haïssais ça. J'en fais plus. Mais à l'époque, il y en avait encore, je m'étais donné comme défi qu'au retour de l'entraque, je disais aux gens, donnez-moi un mot, n'importe quel mot, et avec ce mot-là, je vais vous raconter quelque chose. Là, je la laissais faire les fesses, bisounes, puis bon, on va, tu sais. Puis, j'allais dans la salle, mettons, une personne me disait un mot, entre la salle et la scène, je trouvais une anecdote que je savais qu'elle allait être intéressante ou drôle, tu sais. Ça me permettait de faire ça. Mais j'avais vu Gilles Vigneault sur scène, à la télévision, qui était devant des étudiants, et il avait fait exactement ça pendant deux heures. Il n'était pas là pour faire rire, il était là pour raconter. Parce qu'au moment où tu vas raconter des choses, si dans ta tête, tu fais absolument faire rire, c'est un peu touché parce que tu vas penser à l'humour. Alors que si tu fais juste raconter puis que ça intéresse les gens puis qu'à la limite, ils rient, bien, c'est fun. Mais même, tu sais, dans les shows du monde, moi, j'ai remarqué, les humoristes, moi, j'aime le plus, ne sont pas ceux qui essayent d'être drôles, c'est ceux qui sont intéressants. Tu sais, quelqu'un qui essaye d'être drôle, souvent, tu fais, il tape ses nerfs après trois minutes. Oui, oui. Tu vois le pattern, tu vois les formats. Mais vous êtes trois à pouvoir faire ça au Québec, je pense. Jean-Marc Parent? Jean-Marc et Phil? Phil. Vous êtes juste trois? Oui. À dire, j'ai vécu quelque chose. Puis moi, il y a lui aussi qui est capable, mais OK, non, tu parlais à lui, excuse. Non, mais... Il y a toi, Jean-Marc et Phil qui peuvent parler pendant une heure sur quelque chose qu'ils ont vécu dans la journée. Il y a juste toi et vous deux. Oui. Peut-être. Mais même, moi, je pense que c'est juste toi et Jean-Marc. Parce que même Phil, il n'est pas capable de faire trois heures de show. Tu sais, mettons, tu sais, Michel, on pourrait dire « Fais trois heures de show, il va le faire. » Oui, mais j'ai eu cette conversation avec Jean-Marc récemment parce que, tu sais, j'ai 62 ans, 36 ans de carrière. Fait que si tu calcules 36 ans, juste en monologue, 36 ans à une heure et demie, deux heures par show, je vais faire mon douzième show, ça fait des heures. Beaucoup. Fait que si tu as, mettons, une vingtaine d'heures de stock déjà plus 62 ans de vécu, tu peux piger dans le plat en tabarouette, tu sais. C'est-à-dire que tu ne peux pas improviser, comment je te dirais bien, tu ne peux pas improviser ta vie si tu n'as pas vécu. Non, mais tu arrives à faire 15 minutes sur quelque chose que tu as vécu il y a une heure. Et ça, c'est un talent que peut... Jean-Marc, c'est encore pire que ça. Jean-Marc, il fait des choses de trois heures. Oui, mais regarde ce que tu as fait en ouverture, ton voyage. C'est tout écrit. J'ai pratiqué ça hier. Il y avait... Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais ça n'est une forme d'improvisation parce que tu viens de le faire. Si tu arrives de vacances, il y a toujours quelque chose qui se passe. Tout est dans la manière de raconter, même des affaires banales. Je donnais ça comme exemple. Non, mais c'est vrai, je donnais ça comme exemple d'un année dans un show, je disais, mettons un flat, une crevaison, un flat. Je racontais à un fonctionnaire qui fait un flat. Il arrive au bureau, il est en retard, il m'excuse, il fait un flat. C'est plate en cas. Mais c'est dans le même flat, moi. Je roulais, je m'en viens, je disais pour pogner le tunnel Bonaventure. Puis un moment donné, je n'avais pas choqué. La veille, j'avais remarqué qu'il y avait un pneu qui était émou. J'aurais dû mettre de l'air dedans, mais ça, j'ai fait cahier. Le char s'est marché le cas de même. Là, je l'ai fait, c'est pas vrai, j'en mette la crissure. À un moment donné, le six pneus, il a lâché. Là, j'ai dit, j'ai un tunnel, ils m'ont promenu dans la main. Là, je me colle sous le bord. Ils vont me faire tuer dans le tunnel Hippolyte. C'est pas Hippolyte, mais Bonaventure. Les chars, ça passait. Là, il faut que je débarque du char. J'étais de même, sors le super, le monde tlaxonnet. Avant que je me colle, il y a un semi-remorque qui me collait dans le cul. J'ai dit, si, je ne suis pas une flat, il va me passer dessus. Là, je faisais signe au gars de se tasser s'il me faisait signe de même. J'étais en crise après le gars. Finalement, je me suis collé sur le bord. J'essaie de changer un pneu dans le tunnel de Christophe de la mer. Les chars m'a passaient dans le arrière. J'étais de même comme ça, le moteur-ci. Tu changes des pneus comme ça, toi, Michel? Les polices sont venus parce qu'il y avait des caméras. Ils sont venus m'arrêter et pensaient que je suis en train de baiser mon char. Ça, c'est juste un flat, mais vécu par moi. Vous avez déjà fait un show au Jean-Marc et toi ensemble, mon dieu? Oui, dans le temps. Dans le temps, il y a fait une tournée. D'ailleurs, avant même qu'on parte à la fin des années 80. Toi, c'était quand tu commençais après IA. Exactement. Puis notre producteur qui était le même, nous avait mis ensemble. C'était Avanti? C'était Avanti, Jean-Cours d'Espérance puis Jean-Bissonnette qui avait dit on va vous mettre ensemble. Vous n'avez pas assez de matériel pour faire un show complet. Christ, c'est drôle! Je pense que vous êtes capable de me meubler une heure et demie seul. Non, mais moi, c'est parce que moi, je sortais de IA puis là, je me mets des dents dans le gars et j'essayais d'être drôle. Il ne prenait pas de risques dans le sport. On faisait à chacun un numéro puis on finissait un numéro commun à la fin. Sauf que Jean-Marc, le dernier numéro, c'est lui qui le faisait. On faisait 10 minutes, il faisait 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. À la fin, le dernier 10 minutes, c'est lui qui le faisait. Moi, j'étais dans l'âge parce que ce n'était plus 10 minutes, c'était 15, puis 20, puis une demi-heure. Quand je rentrais à la fin, je disais, vous rappelez-vous de moi? C'est moi qui faisais partie. À la fin de la tournée, tu faisais la première partie à Jean-Marc. Non, mais après, on est partis chacun de notre côté puis on a continué. Mais je me rappelle, ça, ça m'avait marqué. Moi, les premières tournées que je faisais au Québec, de voir ce poster-là, ça me surprend que ça fait juste 36 ans que tu fais de l'humour. Puis c'est drôle de dire juste 36 ans. Tu sais qu'actuellement, je suis l'humoriste, dites-moi si je me trompe, qui a la plus longue carrière d'humoriste actuelle. C'est-à-dire que, ton décision est un peu vieille que moi, mais ça fait moins longtemps que moi qu'elle fait de l'humour. Yvon Deschamps a une carrière incroyable, mais qui n'est pas si longue quand tu regardes quand il a commencé puis quand il a terminé. Et t'as, mettons, mon chum Daniel Lemire qui a commencé avant moi, mais qui a été longtemps, il y a des périodes, il n'a pas fait de show du tout. Fait que si tu... De manière... Toi, tu n'as jamais arrêté. Tu n'as jamais arrêté. Fait qu'actuellement, je suis le plus vieil humoriste en durée puis presque en âge. Ah, merci, merci. Ça, tu vas-tu... Toi, tu me sembles comme le genre de personne que tu ne prendras jamais ta retraite. Tu sais, tu vas prendre ta retraite la journée que tu vas mourir. Oui. Pourtant, je fixe une retraite. Comme là, là. Ah, oui? Ben, j'en fixe une dans le sens que j'ai... Là, je termine mon onzième show cet été. Je commence à roder mon douzième et dernier show à l'automne qui m'amènera quatre ans plus tard, donc dans cinq ans, à 67 ans. Et j'ai décidé de dire, bon, 67 ans, 40 ans de carrière, douze shows différents, c'est correct, retraite. Puis quand je dis ça, ma blonde se roule à terre, mes fils se roulent à terre. Puis ils disent, non, on t'en durera pas chez nous. Compte-tu aller à Sept-Îles, Babé Cromo, raconté des niaiseries? Personne n'y croit, mais moi, j'essaie d'y croire. Je me vois dans cinq ans dire, merci beaucoup, ma carrière, moi, moi, moi. Tu réalises ça, par exemple, si tu prends ta retraite, il va falloir, tu coupes d'indépenses, il va falloir, tu droppes à juste 21 chars. Tu vas vivre comme un pauvre avec 21 chars. La simplicité volontaire. Fait que tu te vois en train d'arrêter? Oui, vraiment? Peut-être moins courir la province, mettons. On aime ça aller à Coudjouac. Toi, en plus, à ton hôtel, tu pourrais juste faire des shows dans ton hôtel. Oui, je pourrais faire le mot en résidence, c'est-à-dire un peu la formule de ce qu'on a ici. Moi, j'ai ça à l'hôtel. Puis tu as ça à Old Orchard aussi? Ça, je ne le fais plus. C'était trop compliqué. Parce qu'à Old Orchard, les gens, ils ne débarquaient pas assez longtemps. Il fallait que tu les poignes. Non, oui, c'est où? Alors qu'à l'hôtel, il y a une programmation, les gens viennent. Je pourrais peut-être, à 67 ans, dire, regarde, je ne vais plus en province, mais je fais des shows à l'hôtel. Je vais faire comme un vieux cinéatron de moi-même. Ah oui? Toi, tu penses-tu à ça, ou tu es encore trop jeune, de si tu vas prendre une retraite ou tu penses-tu que tu vas faire? Puis là, ça sonne comme je te dis, genre... Mais moi, depuis le début, je pense tout le temps à ça. Moi, je n'arrêterai jamais. Moi, je le sais que je n'arrêterai jamais. Mais la vie, il va m'arrêter. Vu que je bouille, je suis diabétique, je ne fais pas de sport. Il me reste trois ans et demi. Moi, si je me rends à la fin de ma tournée, c'est un miracle. Mais tu sais, l'idée en même temps d'arrêter à un moment donné, pour changer les raisons pour lesquelles tu fais ça. Tu sais, j'avais entendu parler d'Aznavour qui avait arrêté à un moment donné parce qu'il dit qu'il avait commencé sa carrière pour plein de raisons, des bonnes et des moins bonnes. Et il disait à un moment donné, j'ai arrêté et quand j'ai repris, il disait au moins... C'était pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. Juste pour chanter. La seule raison, c'est pour chanter. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de fébrité, il n'y avait pas d'amour. Juste pour chanter. Moi, si je remontais sur scène à la fin d'une tournée officielle, c'est sûr que je ne vous vois à peu près pas, mais à chaque fois que je vous entends rire, je capote. Puis ça fait 36 ans que je capote. À chaque fois que les gens rient, tu fais yes, yes, les gens rient. Alors, je ne pourrais pas me passer de ça. D'abord, je ne pourrais pas me passer de raconter. Ça, c'est impossible. Fait que si en plus, ça permet aux gens de rire, ça, c'est certain que je n'arrêterai pas. Mais tu sais, Jacques Brel... Mais je ne me dirais pas, on sort un affiche puis on part... Mais tu sais, il y a une différence. Moi, je pense quand tu es en... Mettons, quand ça fait 30-40 ans que tu fais ça, le but, c'est pas de faire 300 shows par année, c'est de faire... T'en fais 8, t'en fais 10, t'en fais 4 à la limite, mais juste pour vivre le trip de montrer que tu es encore vivant. Oui. C'est vrai que c'est fascinant. Ils ont une passion. Pardon, vas-y, tu viens, Michel. Non, non, parce que... Tu vois, je roule encore à 50 shows par année, mais je tourne encore dans des affaires. Je suis revenu en radio parce que j'ai jamais ça pour me proposer une demi-heure par jour. Mais parce que j'aime ça. Tu sais, quand je suis revenu en radio, ça faisait 12 ans, je ne l'avais pas fait puis je l'ai fait pendant 15 ans. Puis après 3 secondes d'écouteurs, puis là, tu pars... C'est revenu. Ah, paf! Il faut avoir du fun dans la vie. Moi, mon père, un jour, m'a dit, Michel, j'ai été 35 ans à l'usine. J'ai haï chaque journée que je suis rentré à l'usine. Je me suis dit, c'est pas vrai. Moi, il m'a dit, il fallait gagner notre vie puis c'était ça. J'ai fait... On est chanceux de faire un métier qui est écœurant. C'est un métier où les gens viennent nous aimer. C'est parce que c'est ça. Ils ne viennent pas nous haïr, ils viennent nous voir parce qu'ils veulent rire puis on est là puis on fait ce qu'on adore puis on les entend rire puis on sent chez vous, t'es le roi de la terre. C'est fascinant, les gens qui arrivent en haut du succès et qui arrêtent d'un coup. Terminé. Je ne vais plus en faire. Tu sais, Jacques Bray, il a fait ça. Grosse carrière, il a arrêté. Jams. Tu connais Jams, Michel? Oui. Je l'ai vu sur Netflix. Tu l'as vu sur Netflix? Tu connais Jams, Mike? C'est comme Elvis. C'est comme Elvis. Non, mais c'est une rappeuse française très connue qui est devenue musulmane. Musulmane. Mais elle, c'est plus la religion, c'est à cause de la religion qu'elle a arrêtée plus, right? Ça, je t'avoue que je ne sais pas. Je crois qu'elle a écrit un livre là-dessus, mais je ne sais pas. Mais quand tu arrives en haut du succès, je fais ce que j'avais à faire. C'est fini. Bye-bye. Il y en a qui font un virage. Claude Meunier m'avait dit, rappelons-nous, on a parlé tantôt de Paul et Paul. Au top de Paul et Paul, zap, ding et dong. Ding et dong, au top de ding et dong, zap, la petite vie. La petite vie, on aurait regardé ça encore. Mais il avait dit, maintenant, quand tu es là, le danger, la seule affaire qui peut arriver, c'est que tu fasses ça. Moi, il y a, mettons, après 36 ans, des fois, je demande aux gens comment ça fait le temps que je ne fais plus il y a. Le monde, ils disent 10 ans, 12 ans. Ça fait 26 ans que je ne fais plus. Bien, tous et jours. Tous et jours. J'en peux plus un. Yaa-yaa-yaa-yaa-yaa-yaa-yaa-yaa-yaa-yaa-yaa-yaa-yaa-yaa-yaa-yaa-yaa-yaa-yaa-y. Les chouignons dans le fleuve après-midi. Oui, tout le monde. Il est tombé ça à Delajoc alain, j'ai hâte au printemps où tu parlais. Dans ces années-là, ça devait être insupportable. Partout que j'étais souligné, ça devait être comme minimum. Mais quand je le faisais encore, c'était correct. Mais ça fait 26 ans qu'il ne le fait plus. Je suis en Jamaïque, je suis dans un taxi Il fait 40 degrés Le chauffeur de taxi jamaïcain Il y a une sucre sur la tête, il chante du reggae À un moment donné, il roule, il roule Il me demande si je suis américain Non, 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 québécois Ils ouvrent le coffre-agant, ils savent une cassette, ils mettent ça dans le trou Le temps donne un ding C'est drôle Tu lui as dit? Tu lui as dit? Non, non Tu lui as pas dit? T'aurais dû dire Moi avec toi, si j'avais charlé Je suis dans Charlevoix C'est le 31 décembre Et j'étais avec ma blonde apparentée là-bas dans Charlevoix Et l'animateur de radio, il dit en onde Arrêtez de m'appeler pour le temps donne une dinde On est le 31 décembre Je vais vous le mettre à toutes les demi-heures Ok, mais appelez-moi 9h30, 10h30, 11h30, 11h30 Puis à minuit, qu'est-ce qu'il a mis pour le passage une nouvelle année? Le temps donne une dinde C'est quand même fascinant un humoriste Qui fait un hit de chanson C'est fascinant 256 000 copies vendues 256 000 C'est énorme Et si on avait prévu le succès Je pense que c'était TransCanada, le distributeur Et si on avait prévu la vente, aussi incroyable Mais on n'a pas été capable de fournir à la demande Ces 500 000 copies qui seraient sorties À une époque où Céline vendait 40 000 disques Un bonhomme pas dedans avec des pins 250 000 250 000 C'était genre double platine C'est même, c'est-tu diamant? Ça existe-tu diamant? Je ne sais pas si ça existait à l'époque Je pense qu'ils te donnaient des disques d'or Les fois que tu faisais 50 000 J'ai 3, 4, 5 disques d'or Le nombre de chanteurs C'est ça qui est plate Joe Bourcan Joe Bourcan a dit Raconte-moi T'as vendu combien d'albums? 256 000 Elle t'as fait quoi? J'ai dit Je suis rentré dans une brasserie deux soirs Puis ils ont pris le micro Ils ont branché ça Sonariste J'ai été payé pour jouer Puis au bout de deux soirs Jean Bissonnette a pris les deux soirs Ils ont écouté Ce soir-là, t'étais meilleur Sur ce numéro-là Ce soir-là Fait qu'il a fait un montage des deux Trois jours après Parce qu'il y avait le temps de d'être Puis des jokes aussi Il avait payé de la toune Elle a dit Moi je suis rentré à More and Ice Avec une équipe Avec des musiciens À genre 40 000 piastres par semaine On va prendre de la toune Oui mais ça se donne mal Puis j'ai rendu 10 000 albums Elle a dit Fait des jokes Fais-toi racher les dents Je ne suis pas chanteuse Puis même moi je suis fâché Mais hey Yann, ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait un petit bout On serait rendu au remerciement Oui mais j'irais Avec Non mais ça Yann il aime ça Il vient de se voir une bière Il ne va pas faire ça de même Yann il trouve que ça fait trop longtemps Que tu es là Mais on va aller De toute façon on fait les questions du public À la fin du show Mais avant de faire les questions Du public J'aimerais remercier Terrien Terrien Planet Oster Fait que les questions Une présentation De Terrien Terrien Yann Sur 10 Terrien Terrien Ils sont 10 Ils sont 10 Planet Oster 10 aussi T'es un estide menteur Tu ne travailles même pas avec Planet Oster Croyez-le pas C'est un estide mangeux de mâle Michel Barrette Contre des vraies histoires Yann Thériault C'est un plein de mâle Mais Moi je peux vous le dire Planet Oster C'est un 10 sur 10 Terrien Terrien aussi Et j'irais avec des questions Je ne sais pas si Yann Il y a des questions Du monde sur Patreon Ou le monde Oui il y en a Il y en a Il y a Marie Elle Pour Michel Peux-tu nous expliquer L'histoire des cheveux De Marilyn Monroe Que tu as dans ton musée Ah ok Juste ça Il y a Ce soir-là Non c'est que C'est que Tout le monde sait Que je collectionne Les voitures depuis toujours Mais je collectionne aussi Des objets Qui ont apporté Des célébrités Frank Sinatra James Dean Puis Marilyn Monroe Alors dans mes objets Entre autres J'ai deux affaires de Marilyn J'ai le cheveux J'ai deux cheveux De Marilyn Monroe Qui me viennent Du médecin légiste Qui a fait son autopsie À l'époque Ah Oui C'est Fait que les cheveux D'elles mortes Des cheveux Pas des Oh non Je sais Quand il a pas rasé Son pubis Tiens Un autopsie Alors j'ai deux cheveux Qui me viennent Du médecin légiste Qui expliquait Que lorsqu'il a fait L'autopsie de Marilyn Pour faire l'autopsie Il rase la nuit Parce qu'il faut un entaille Puis il ramène la calotte Comme ça Je sais que c'est un peu morbide Et sa femme Était une fan De Marilyn Monroe Donc il avait gardé Des cheveux de Marilyn Pour sa femme Et 50 ans plus tard Il a levé la main Et fait by the way J'ai des cheveux Puis ça vient toujours Parce que t'achètes pas N'importe quoi Sur l'internet Disant Je veux ça C'est la bouteille Qu'elle visse Non C'est vraiment Ça vient avec un dossier C'est d'épais Qui confirme Que c'est bien Le médecin légiste Et j'ai aussi des cheveux C'est comme quand t'achètes De l'art C'est pas juste Le monde qui pense C'est juste un certificat D'authentification Ça si t'es capable De faire des faux cheveux T'es capable de faire un faux Il faut savoir De où que c'est arrivé Et c'est souvent Des gens de la famille C'est souvent des gens Très près Qui vendent ces choses-là Donc tu peux y croire Ça t'a coûté combien Les cheveux de Marie-Elle ? Mais combien de chars ? Non je dis pas ça Pour vrai Non non mais Créz ça non On le dira pas à personne Non mais Je vous dirais pas combien Combien de chars ? Ça coûte-tu plus chars Qu'un chars ? Ça dépend du chars Ok Le chars le tien C'est plusieurs milliers Tavarnasse Il y a un beau chars Traité de pauvre Mais je suis de Marie-Eline Tu comprends Mais pour vous dire par exemple Tiens je vais te donner un exemple Tu vas comprendre un peu La valeur 2 Elle m'a dit Il y avait à vendre Une boîte de bob et pin Appartenant Qui avait appartenu à Marie-Eline C'est pas les cheveux C'est pas très personnel Mais en même temps C'est une boîte de bob et pin Elle s'est mis ça dans les cheveux C'est moi de l'acheter Puis c'était pas cher Ben tout est relatif C'était 500 piastres US Pour la boîte Pour la boîte Alors moi j'achète ça Je reçois ça J'ouvre la boîte Tu mettais-tu Les deux cheveux Que t'avais dedans ? Elle commence à sauter Dans mon front Tu me colles ça dans la face Puis tu fais Happy birthday Tu te mets la crème Entre les jambes Happy birthday Et là ta femme arrive Il tombe sa femme Avec Marilyn Monroe Et je reçois la boîte Je commence à défaire la boîte Je cherche la boîte De bob et pin Puis là je trouve pas De bob et pin Je trouve rien Des papiers Fait que je communique Avec celui qui me l'a vendu J'ai dit écoute Y'a rien dans ta boîte Non non il faut Il dit voir Y'a un enveloppe Y'a un enveloppe Une boîte dans l'enveloppe Y'a un enveloppe J'ouvre l'enveloppe Y'avait un bob et pin Il dit lis bien C'était one of the Une des bob 500 piastres US Une bob et pin Alors ça dit Fait que 500 piastres La bob et pin Et les cheveux Les cheveux Multipli 5 000 Multipli par 100 000 20 000 20 000 Non vous saurez pas 20 000 50 000 Non mais ça va aller Il y a des fois Que je lève les bras Dans le cas de James Un exemple On va vous donner Un exemple C'est que Toi t'as une reproduction De l'auto Que j'ai mis dans l'hôtel Fait que toi C'est juste des affaires Comment tes idoles Sont morts T'es comme Je veux Ses cheveux morts Je veux le char Qui me l'a tué C'est parce qu'il est pas mort Je veux ta règle Tu vois Éric La fin T'es comme Prends une autre bière Prends ton char Prends ton char Prends ton char Mais avant Il t'a moins Trois poils À un moment donné Il y a Le musée À Fermonde Dans l'Indiana Musée consacré À James Dean Parce qu'il était Aîné là-bas Bon il est enterré Là-bas Ferme Parce qu'il y avait pas Assez de monde Qui allait là C'est un petit village De rien dans l'Indiana Fait qu'il y a Une grande maison Dans le camp Comme ça De B&R Vendent tout le stock Moi je m'inscris Puis là je capote J'essaie de voir les objets Et il y a des fois Que je veux pas Parce que je trouve ça ridicule À un moment donné Il y a un t-shirt Un t-shirt Un veston Une paire de jeans Un t-shirt Un veston Et un Je vais-tu dire Un jacket comme ça 165 000 US Hein? Ouais Fait que j'ai fait Ouais Mais moi J'ai acheté Par contre Moi j'ai pas acheté ça Les américains l'ont acheté Moi j'ai acheté Travaux scolaires Tu sais Des affaires qui a écrits De sa main Travail quand il était jeune Un autre quand il a 16 ans C'est My Case Study Mon étude de cas Où son directeur Sa professeure d'art de la matière Qui est-tu James Dean Il y a 16 ans Puis là il explique Il écrit My name is James Byron Dean Je suis né Ma mère est mort du cancer Du sein Et il écrit Une phrase hyper importante Il écrit Je vais mourir en char Puis Barret Puis Barret Va l'acheter T'as un monsieur Qui parle des temps Des teintes Fâcher sa femme En dépensant 150 000 là-dessus Alors Pour moi Je trouvais ça Beaucoup plus important Attends C'est écrit quoi ? C'est écrit Il écrit pas Ma mère est morte Quand j'avais 9 ans Il écrit Ma mère est sortie De ma vie Quand j'avais 9 ans Et je ne sais pas Je ne sais toujours pas Pourquoi Pourquoi C'est écrit Et ça explique C'est lourd ça Attends Il avait quel âge Il vient encore ? 16 ans Mais là A 16 ans Tu as compris Le concept de la mort Oui je sais Mais ce n'est pas Le concept de la mort Comme le rapport Enfant Mère Ma mère est sortie De ma vie Je ne sais pas pourquoi Elle n'est pas morte C'est comme si Elle avait abandonné Ce n'est pas Ma mère est morte Je m'ennuie d'elle Elle est sortie de ma vie Quand j'avais 9 ans Je ne sais pas pourquoi Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là ? Alors ça vaut Plus cher que T-shirt J'imagine J'ai toutes sortes d'affaires De James Dean Et de plein de monde De Frank T'as-tu des affaires De vedettes québécoises ? Oui J'ai des costumes J'ai le costume De Daniel Lemire L'oncle Georges C'est vrai ? J'ai une robe De Priscilla De Jean-Michel Antille J'ai le dentier de râteau Ok Ouais C'est ma guiseur J'ai plein de costumes De cinéma De différents films Parce que J'essaie toujours De me profiler Quand j'ai des sons Tu dis que t'as un musée Ça c'est dans ton hôtel Dans mon hôtel Il y a un tunnel Entre les deux bâtiments Et j'ai mis Une infime partie De mes bébelles Parce que j'en ai Beaucoup plus que ça Parce que j'avais juste 40 pieds de long Puis le monde peut visiter ça Oui Les gens viennent de l'hôtel Puis descendent Il y a la robe De Whitney Houston Il y a du stock De Maurice Richard Des bâtons signés J'ai 16 guitares Signées par Cat Stevens Paul Simon Ok Je pensais que t'avais 16 guitares Par Cat Stevens Non non j'ai 16 guitares Mais qui sont signées Par plein de monde Ça va dans tous les sens Parce que ça va De deuxième guerre mondiale À aujourd'hui En passant par Tabarnak C'était payant Chris le monde Dans le temps Parce que Moi j'ai un tourboss Puis des dettes Et moi j'ai la petite boîte À cellulaire De Michel Barrette Ça ça devrait être ça Dans ton musée À toi Un soir Parfois Mettons L'encamp a lieu Au Texas Si je peux être Sur les lieux C'est tant mieux Tu lèves la main Mais sinon T'es inscrit Parce que Comme je suis un acheteur On me connait Alors je peux m'inscrire Mettons Vous entendez bien parler Demain matin Que le piano de John Nennon Est à vendre À l'encamp À Londres Toi tu reçois un email Le jour de l'encamp Je suis chez moi Puis là Je vois sur l'écran Le gars qui fait l'encamp Ou la fille qui fait l'encamp Puis j'ai un gros bouton Puis mettons J'appuie dessus Puis j'augmente l'encamp Et là J'attendais pour du stock De je sais pas qui Et je m'endors Et à un moment donné Ma blonde arrive au tête de moi Et mon bras fait ça Je me suis endormi Mais j'ai la souris Dans les mains comme ça J'ai le doigt dessus Et là Il y a un chapeau De John Wayne Et l'encamp se termine Et si en dormant Mon doigt fait clic Je viens d'acheter Un chapeau de John Wayne 55 000 US J'ai pas besoin D'un nasty chapeau De John Wayne De 55 000 US Elle dit Veux-tu rester réveillé C'est que maintenant Mais c'est quoi Michel C'est quoi la fascination D'acheter des choses D'autres gens Ben c'est J'appelle ça La mémoire de l'objet C'est-à-dire que Est-ce qu'il y a un sport Qui t'allume toi Un sport hockey N'importe quoi T'as-tu un fan Que j'aime regarder Non mais T'as-tu un fan Est-tu un fan fini De quelqu'un Acteur Actrice Je suis fan D'un chanteur Qui Ça s'appelle Jason Mraz Ok Si je te dis Est-ce qu'il joue de la guitare Si je te dis J'ai une guitare De chanteur là Tu vas vouloir L'avoir dans les mains Ça c'est pas vrai Alors tu comprends C'est comme ça Oui mais une guitare Il joue de la guitare Un cheveu Un cheveu C'est ce que t'as Le plus près de toi Je veux dire Qu'est-ce que Je peux pas avoir Ta peau Le plus que je peux avoir Qui a flic Si tu pouvais J'aurais à payer Mais le plus près Que je peux être De ton corps C'est un cheveu Ok Mais ça Moi je pense C'est parce que T'es un maniaque D'histoire aussi Oui Je suis un maniaque D'histoire C'est pour ça Que t'as fait Ton secondaire Cinq, trois fois C'est que T'étais comme À trois heures Ils vont me dire Des affaires Que j'ai marqué Michel Tu connais pas Netflix Mais t'as quand même Fait partie D'un des plus gros Phénomènes web Du début du web Tu sais L'affaire du Red Paperclip Il y a Tommy Gobeil Qui me disait Que t'avais fait partie De la chaîne Du trombone rouge Absolument Même que je vais me vanter D'avoir été prêt Celui qui a fait Avancer Je trouvais que ça traînait L'histoire du Red Paperclip Comment ça s'appelait Le jeune Kyle Je pense Je me souviens plus Qu'il a changé Son Red Paperclip Pour finalement avoir une maison Il voulait Il va prendre un trombone rouge Je vais finir Pour avoir une maison Moi je vois ça Sur l'internet J'imagine Sur les internets Puis là Je me suis dit Je trouvais ça formidable J'aimerais ça Que ça marche Là il a changé Contre un stylo À partir de contre Une poignée de porte Un skidou Non mais Jusqu'au skidou C'était juste des niaiseries Ça va prendre 2000 ans Fait qu'il était rendu Avec une espèce de néon Budweiser Tu sais Une affaire de 100 piastres J'ai fait ok Puis un baril de bière J'ai fait ok Moi je communique Avec je sais pas qui Qui était de lien J'ai dit moi J'ai dit moi J'ai donné un skidou Contre son baril de bière Puis son Budweiser néon Là ils ont capoté Une vraie Oui oui Puis j'avais une motoneige Par chez nous Puis je m'en servais presque plus C'est-tu une qui t'avais volée Du monsieur Qui payait pas ses billes Non c'est pas elle C'est l'autre Ok Et alors finalement Une motoneige C'est quand même Ça a été un objet Plus important Il est venu à la radio J'ai remis la motoneige Puis là ça a grimpé Après ça il y a eu Je sais pas un camion Après ça il y a eu Un condo Une rencontre Avec Alice Cooper Puis plein d'affaires Puis il a fini Pour avoir une maison Dans l'ouest américain Où je me suis rendu Parce que le maire Il a remis la maison Puis sur place là-bas Parce que ma motoneige Était une motoneige bombardier J'ai poussé ma loc J'ai appelé bombardier Je lui ai dit Écoutez là Je lui ai dit Vous avez fait partie De l'aventure Il est en pleine campagne Dans l'ouest canadien Ça lui prendra un 4 roues Fait qu'il a reçu un 4 roues En plus Ah ouais C'est fort Ah ben ouais Mais mais Merci Mais c'est surtout Merci à lui Ça prouvait Que tout se peut C'est juste d'avoir Ça prend de la confiance La vie C'est l'audace De s'essayer Ouais Parce que Si t'essayes rien Je reviens Pas mes chums Mes chums proches Ils sont comme moi Mais j'en ai Des chums moins chums Qui sont vraiment Non J'entends pas Moi Mais tu sais C'est la phrase La phrase de Wayne Gretzky De Tu rates 100% Des tirs Que t'as pas essayé Et voilà Ça se traduit mal Mais c'est 100% vrai Des fois que ça marcherait Puis vois-tu Moi je dis des belles phrases J'ai pas de clap Lui il donne un ski-dou Bravo M. Barrette Rajoute J'ai espéré à moi aussi Rajoute un ski-dou Dans ton espoir Y'a-tu Y'a-tu Je pense Je finirais avec ça À moins qu'il y ait Pour de vrai Il doit y avoir D'autres Vraiment des bonnes questions Choisis la meilleure question Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Qui questionnent Qui voudraient avoir La vie de Jérémy Demé Sur tout ce qui s'est passé Avec Gad Elmaleh Parce que t'avais avoué aussi Je pense C'était à la presse Ou dans ton livre Que t'avais utilisé Des blagues Tout ça Puis quand ça s'est passé Qu'est-ce t'en as pensé T'étais-tu au courant De Gad Elmaleh Ok Ouais ça se savait Je pense Tout le monde Ça se savait Tout le monde en parlait Je savais pas Ce que c'était Parce que je suis pas assez fan D'humour Pour savoir Contrairement à Mike Qui écoute beaucoup d'humour Moi j'en écoute pas Par ça on avait Je sais pas si tu te rappelles Tu m'avais écrit J'en écoute Mais beaucoup moins Que lui Qui lui est vraiment Un geek De la communauté Tu m'avais écrit Un moment donné Un texto Que t'étais avec Gad Puis il voulait travailler Avec moi Oui Puis j'avais juste T'avais dit Hey Gad veut travailler avec toi Puis j'avais juste répondu Non Puis t'avais Là t'avais fait Pourquoi Puis j'avais marqué Juste voleur de gag Ok ouais Tu l'avais lu Je sais plus ce que j'avais dit J'avais dit Il veut pas Mais je sais plus pourquoi Mais tout le monde Était mal C'est ça qu'il était donc Mais toi Moi je dois être le seul À qui il a pas volé de joke Tu es-tu Gad Il a volé Il a volé Il a volé Ton numéro Du Christ de Lifeguard Pas vrai Le Christ de Lifeguard C'est pas vrai Gad Elmalel L'a fait Quoi ? Ça c'est C'est Copicomique Qui m'a dit ça C'est qu'il est modifié Moi j'aurais pas dit Que le seul À qui on pouvait pas voler Des jokes C'est moi Il a volé Le Christ de Lifeguard Et c'est C'est quoi ce numéro-là ? Tu sais qu'il y a Les Garniers Beach Qui existent encore Ah ouais On va T'en partenac Si on débat Tu veux pas le karaté barret Non Qui arrive en France À remettre les astuces de valeur À leur place Mais ouais Nous autres Quand on C'est ça que Je trouvais beau Quand t'avais écrit Dans ton livre Comment toi Parce que C'est un phénomène français Pis toi quand t'as commencé T'étais un peu Dans ce phénomène-là Pis t'as eu de la misère À vivre avec au début Mais attends Un phénomène français J'ai vu des Québécois S'y faire ça Mike J'ai pas juste vu des Français On va se dire les vraies affaires J'ai vu des humoristes québécois Avoir des gags de d'autres Tu comprends ? C'est pas juste français je pense Mais c'est plus français Mais Sam Peut-être Ben en fait J'ai jamais fait d'humour en France J'ai toujours fait de l'humour ici Fait que j'ai pas T'as jamais fait d'humour en France ? Ben j'en ai fait Je suis allé deux ou trois fois Pour faire des shows Mais jamais comme j'ai fait Une carrière ici Pourquoi tu ris ? Parce que moi j'ai J'ai eu une carrière À l'Olympiote J'ai fait l'Olympiote Paris Non non Après un parti de Michel Bouge Non Non ça c'est autre chose Mais j'ai fait seul Sur scène L'Olympiote Paris Mais t'as jamais été connu en France Et je me suis planté Ok un gala Mais planté T'as fait un gala T'as fait dix minutes Ouais un gala Ok Une chance j'ai fait dix minutes J'aurais pas fait douze Non Retourne chez ta mère Espèce d'enfoiré Va te faire enculer Mais qu'est-ce qu'il dit Mais qu'est-ce qu'il dit Face de cul C'était ça Pendant dix minutes C'était ça Retourne chez ta face de cul Va te faire enculer Et là moi je suis sur scène Et on hurle Les gens hurlent Hurlent Non non je faisais C'était moi même Et là je sors de scène Mais par réflexe Toi tu fais Non non Ah non ça aurait été pire J'étais en moi même Les gens me crient Face de cul Va te faire enculer Je sors de scène Et par habitude Je reviens toujours Avec les ablottissements Ah ouais Te faire déprésenter Je reviens Mais il a pas compris le coup Dégage Ma carrière en France A duré dix minutes C'est vrai que c'est spécial C'est pas le même public en France Non Si t'étais pas un humoriste québécois T'étais un humoriste français T'aurais zéro char Puis un scooter Oui Même pas payé Mais Mais je veux revenir à C'est ça Je pense que c'est un phénomène français Mais je pense que c'est un phénomène français Plus que Parce que On avait parlé au début Tu sais On dirait La vieille génération Puis C'est le même que je défendais Les vieux français C'est que Ils étaient C'était C'est normal pour eux Tu sais Genre que Ça peut arriver Faire du Faire du Molière Faire du Shakespeare Ou faire du Seinfeld C'est la même affaire Sauf que Je sais pas si c'est normal pour eux Je pense que Le stand-up a pas la même Encore connotation qu'ici Ici c'était presque une religion C'est une religion Mais je vais te lancer sur quelque chose Toi là Qui fais du humor Autant en français qu'en anglais Et qui est un geek du move Donc t'as vu beaucoup D'humoristes américains Je sais T'es allé dans des comedy club À New York À Los Angeles Partout C'est tentant Parce que mettons T'es tant J'ai les cheveux à Bill Cosby Non T'es fin Mais Parce qu'à une époque Dans le temps des ors Je me souviens d'un gars Qui s'était présenté Il était drôle En crise Il était sur scène Puis là j'écoutais Ses numéros Qui étaient super punchés Mais qui étaient Pas très québécois Comme sujet C'était très stand-up Américain justement Et là On le laisse aller Une semaine Deux semaines Un jour Quelqu'un Il va dire Votre gars J'étais allé à New York En fin de semaine J'allais voir Dans un comedy club Les numéros qu'il fait Il est vol là Il est débarqué À New York Le week-end Il prenait des numéros Du humoriste américain Pas connu Puis il traduisait Puis il faisait ça On lui a fait face Il a avoué Puis il n'est pas venu Parce que c'est tentant aussi C'est un raccourci Parce qu'on peut arriver Ça va m'arriver De voir un numéro Mettons N'importe qui Mettons Peter Puis dire à Mablon Ah quoi Mais je ne pourrais plus Faire mon numéro Parce que Ce n'est pas qu'il a fait Peter le même numéro Ou que j'ai fait Le même numéro de Peter Il a traité d'un sujet Parce qu'il n'y a pas Un milliard de sujets Quand même Puis là tu vois L'angle qu'il a pris Ce n'est pas les mêmes jokes Des fois ça va être La même ligne Des fois là Parce qu'on connait l'humour On fait Ça va marcher Des fois c'est la même ligne Tu fais ok Fini Tu ne le fais plus Parce que tu ne veux pas Avoir un appel Et dire Tu n'as pas le même jour Parce que c'est différent Un sujet et un gag Des sujets On vit tous Mais un numéro complet Ah non ça c'est différent Mais un sujet Il fait vraiment Les crises de l'afgarde Oui Je l'ai hie pour vrai Je ne l'ai pas vu Le faire Mais on te dit Copycomic Copycomic C'est le gars Qui a Le gars ou la fille C'est peut-être une fille On ne sait même pas C'est qui vraiment Qui a lancé ça Puis c'est lui Quand lui ou elle Elle m'écrivait Ou il m'écrivait Câlisse Là je suis Une chance que Là je vais être comme Là Ou c'est peut-être 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 trans Fait que Elle lui ou they Il m'a dit Où la faire Mais Copycomic M'a juste dit Il m'avait écrit avant Puis il avait dit Hey Gad Tu savais-tu que Gad a fait le numéro Du lifeguard Puis j'ai fait Ben voyons tabarnak Puis là J'ai fait Je n'étais pas au courant Moi je savais que Gad n'avait pas le numéro C'est triste parce que C'est un gars qui a du talon On s'entend Mais il a énormément De talons Mais pourquoi Moi il y a eu une phrase Un moment donné Je parlais à quelqu'un Qui a confronté Gad Puis Gad La personne avait confronté Gad En disant Tu viens de voler ma joke Puis il avait dit Je suis le meilleur humoriste Je mérite les meilleures blagues Puis là Quand tu avais entendu ça J'ai fait Un coup de pied dans le cul Ça se mérite aussi Oui Je suis le meilleur humoriste Donc on travaille tous pour lui Si je ne sais pas Exact Mais reste qu'il a quand même Écrit beaucoup de stocks À lui aussi Oui 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 Avec un attitude Avec un attitude comme ça Ça efface le reste Mais ça ne pardonne pas le reste Ça fait que moi Je ne peux plus après ça dire Parce qu'à chaque fois Tu vas le voir faire un numéro Tu vas faire Il le voilà acquis Ok oui je comprends Oui je comprends Oui Ça finit down Ça finit down En tabarnak Puis c'est ça J'ai déjà volé un genre J'ai J'aimais voler un genre Mais là je connais un gars Qui en a 23 Ça fait qu'il ne remarquera Peut-être pas tout de suite Tu sais pour vrai Si quelqu'un vole un de tes chars Ça va te prendre une semaine Avant que tu remarques Minimum De toute façon Voler un char Si mes chars C'était des affaires Qu'on voit tous les jours Il pourrait partir à l'air Oui c'est facile 3, 2, 1 On cherche un Chevrolet 57 Turquoise et blanc Non non il est à moi Puis je m'appelle Quel balle Dans ta collection Oui c'est sûr Dans ta collection Michel As-tu déjà eu une DeLorean C'est Gab Bété Tu demandes ça Non 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 Je pense que ma blonde Aurait aimer ça Parce qu'elle n'est pas De la même génération Que moi Mais c'était pas une voiture D'ailleurs une DeLorean C'est pas si cher Quand t'en trouves une Tu vas payer 12 000 US Ah oui Ah oui Il n'y a pas vraiment d'intérêt À avoir une DeLorean Pas vraiment À part ceux qui sont Vraiment fous du film Ah c'est ça Du ou des films Des films Oui des films Des films Je pense qu'on va Finir là-dessus On va finir là-dessus Mais avant de partir Ok Non 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 J'ai volé deux chars Ok On finit pas là-dessus Fait que deux chars C'est quel J'ai 17 ans Je me sens comme si On était au détecteur De mensonges Mais C'est que des vérités Fait que J'ai Ok Bon vous comptez Les deux chars Après ça Ma pire du jour Après ça on s'en va J'ai 17 ans Ok On est au campus Au campus à Alma On est sur la pelouse De hors entre deux cours Je n'irai pas de toute façon Et on est sur la pelouse Il arrive le camion La camionnette Du gars de la commission scolaire Tu sais Le gars de la commission Qui vient réparer des affaires Je ne sais pas Il stationne son camion Devant nous autres On est plein de monde Sur la pelouse Puis dans ce temps La musique joue Fait que la tournée est bonne Il arrête le camion Puis dans le temps Il fallait fermer la radio Tu sais Tu fais laisser la radio ouverte Même si ton camion est arrêté Fait qu'il ferme la radio Je dis Je me lève Je vais aller ouvrir la radio Je m'embarque dans le camion J'ouvre la radio La tournée joue Le monde Et là je me sens Que les clés sont dessus Là Daniel Potvin Qui était la présidente d'école On est les deux 17 Elle embarque dans le troc Elle dit On va faire un tour Part le troc Part avec Une demi-heure Part même dans la ville Part tout Je reviens à l'école Les polices Menottes Bureau de directeur Adéodopéron Il était cool en crise Parce que les polices Le mettent en dedans Le gars était comme ça Ce qu'il allait Vous le mettent en dedans Puis M. Perron dit Tu l'as ramené le char Oui Il allait-tu bien le camion Oui La musique était bonne Oui Enlevez les menottes C'était un bon gars Merci à Dieu de Perron Et Un autre fois Asti que c'est plus de même Master Avoue qu'en 2019 Quelqu'un qui fait Hey Il a ramené le char Puis la tournée était bonne Il peut s'en aller Et la deuxième voiture À un moment donné J'ai une voiture En Hauss-Mobile 1956 Quand j'ai Début vingtaine Puis je suis obligé De la vendre Parce que je suis transféré À Sept-Îles Puis je ne peux pas Transporter la voiture Cinq ans plus tard Je passe devant Une cour de voiture usagée Qu'est-ce que je vois Mon Hauss-Mobile Mon Hauss-Mobile à vendre Mais sur mon portâtelet J'avais encore des clés Du Hauss-Mobile Des clés de recherche Fait que j'entre dans la cour J'ouvre la porte Porte le char Je m'en vais avec Je reviens Les polices Tu comprends Là le menottes Encore un moment Sauf qu'à Déoda Perron Il n'est pas là Ce fois-là Fait que là Le gars du garage Veux m'envoyer en prison C'est qui À Iota Perron À Déoda C'était le directeur d'école Ok ok Par ça j'ai manqué Ce bout-là Ça fait deux fois Première fois J'ai fait Ok tout le monde De le connaître Mais écoute C'est toute une histoire Je dis voyons donc Je ne l'ai pas volé Je suis allé faire un tour avec Ça fait une heure Quand tu l'as volé Je ne l'ai pas volé Regarde mon char est là J'ai laissé mon char Je l'ai pris de lui Je suis allé me promener Si je vole un char Je ne laisse pas le mien Je serais venu à pied Je l'aurais volé Je ne serais pas revenu Ça a pris une heure De les convaincre Que finalement Tu as réussi à les convaincre Tout ce qu'ils ont fait Ils ont pogné les clés Mes clés Ils les ont écrasés Pour pas que je reproduise La même affaire Ils ont levé les menottes Pourquoi tu ne t'es pas Parti une secte? Tu aurais Parce que Jean-Marc Parant l'avait fait Avant moi On va finir là-dessus À moins que As-tu déjà volé Un char Un tank Non, jamais Merci beaucoup On peut continuer Si tu veux continuer Tu veux-tu continuer? À bout de deux minutes D'accord Ah oui, ils ont deux minutes Comme étudiant Entre 16 et 20 ans J'ai toujours travaillé Hé Gabi Je peux-tu avoir un vodka Coke Diet S'il vous plaît? Non, non Contre ton histoire Ok Entre 16 et 20 ans J'ai toujours travaillé Parce qu'il fallait que je travaille Et maintenant J'ai fait tout ça J'ai chauffé J'ai conduit des taxis J'ai vendu l'assurance J'ai vendu l'automobile J'ai fait de la drave Tout ça d'affaires Et une de mes jobs Entre autres J'ai travaillé pour Tu as fait de la drave? Tu étais sur les billets? Non, non, non Ça c'est d'infine Non, mais j'avais peur de l'eau J'ai passé l'été À pas dormir Christophe et Perrides C'est même combo Mais ça c'est une autre histoire La drave Mais pour ce qui est J'ai travaillé pour Hermann-Gilles Tremblay Portes, fenêtres et châssis Je ne sais pas pourquoi Ça me ferait C'est le business à Alma Qui se fait depuis toujours Et qui était vaguement Les gens Parents Tu sais les mononcles Qui ne sont pas vraiment Nos mononcles Mais que nos parents Tu sais C'est bon Alors À un moment donné Mon père dit Va voir Va voir Jules Il va t'engager Va voir Jules Je t'engage pour l'été Bon Fait qu'il dit Va t'en en choc Puis poigne la planche Qu'il y a là Mets-dessus le banc D'ici Puis coupe-moi là Dans le centre Fait qu'à un moment donné Poigne la planche Il passe à côté de moi Cinq minutes après Il arrête la machine Parce que Tiens-moi donc ça mon chum J'ai la planche Comme ça dans les mains Puis la scie D'elle-même Puis quand il a arrêté La scie Ça fait Elle a arrêté Mais moi j'ai la planche De même J'ai deux pouces Comme ça Oh criss S'il ne m'arrête pas Ça fait Deux pouces Alors il dit Non tu ne seras pas bon Dans le choc Tu ne seras pas bon Dans le choc Il dit Tu vas aller au séchoir Parce qu'on mettait Des planches Qu'on faisait sécher Tu as vraiment fait ça Pour vrai Oui Et là Je suis allé au séchoir C'est un empilade Il fallait empiler Des planches Pour qu'il respire Pour que ça sèche Pour pas que les planches Viennent croches Pour enlever l'humidité Ça a pris cinq minutes Ça a tout tombé à terre Ça a fait une petite Là il dit Non tu ne seras pas bon Dans le séchoir Ça fait qu'il dit Qu'est-ce que je vais-tu faire Je lui dis Moi je conduis Si j'aime ça conduire Ça va faire de la livraison Parfait Premier événement Je m'en vais livrer Une fenêtre La grande fenêtre Du bungalow C'est la rue EX Alma Je pars avec mon helper Puis on arrive là Puis je sonne à la porte Il n'y a personne Il n'y a personne Pourtant c'est aujourd'hui Il me dit Mais ce n'est pas grave Qu'il n'y a pas de monde Parce que la vieille fenêtre Il faut la péter pareil Parce qu'on ne l'enlevait pas Fait que j'avais un gros bord Lance le gros bord dans la fenêtre Pète la fenêtre Enlève le cadrage Là on pointe la fenêtre neuf On essaie de la rentrer dans le trou Hé tasse-toi Il manque six pouces Ben non tasse-toi par là Ça ne rentre pas Mets sur la terre Tasse-toi Qu'est-ce qu'il a pris les mesures Dans ce petit trou-là Je pointe la facture Je regarde Les mesures étaient bonnes C'était juste pas la bonne adresse Là panique Retourne à la shop Avec les nouvelles mesures Stole la shop Il faut faire rapidement Une grande fenêtre Pour bloquer Mais il n'y a toujours Personne dans la maison On vient là Pose la fenêtre neuf Moi je rentre dans la maison Je trouve l'aspirateur Je passe l'aspirateur De la vitre de la vieille J'en sors de la maison Tu sais juste Une poignée de porte Que tu fais Coupes à bord Je m'en vais Mais je ne laisse pas de notes Pense aux gens Ils arrivent de travailler ce soir Ils font La fenêtre On a une nouvelle fenêtre Et je n'ai jamais rien dit Ça l'a pris 40 ans Genre au détecteur de mensonges Parce que j'avais compté ça Je ne sais pas où Ils ont trouvé la madame Et elle est venue raconter Que ça a pris Des années Avant qu'ils comprennent Des fois sur Marie et elle Ils se parlaient Parle-moi pas de la fenêtre Première anecdote Ok Premier événement Deuxième événement Je m'en vais porter Toutes les portes Les fenêtres Des châssis D'une maison Au complet À Villebois Un peu en dehors d'Alma Puis je pars Avec le gros camion Parce qu'il y avait une dompeuse C'est un camion Que tu peux lever La boîte Parce que quand tu arrivais Sur les lieux Tu le fais un peu Quand tu prenais Une grosse sonnette Tu la poussais Tu la glissais Tu l'avais dans les mains Et tu la posais J'arrive là Tout le monde est en break Je dis à la gang J'ai besoin d'aide Parce qu'il faut tout Viter le camion Non non T'embrayes pour une demi-heure Tu reviendras plus tard Je dis ah Ok Mais quand je suis arrivé Sur les lieux J'ai embrayé la dompeuse Fait que Je reprends le boulevard Auger Puis je roule Brrm 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 À un moment donné Je sens quelque chose Qui passe dans le miroir Je vois le cylindre hydraulique De la boîte La boîte est rendue Comme ça J'ai pas pu briquer Attends Ça a fait Brrm 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 Toutes les fenêtres Toutes les portes Il y en a Nosti des vitres D'une maison Ça faisait un tas de soda Dans le milieu du boulevard Et tout se crappait Au complet J'ai pas perdu ma job T'as pas perdu ta job Troisième Troisième événement Jules me pogne à 5h Il dit Michel Il dit écoute Je sais qu'il y a 5h Moi il m'aurait dit Si t'en vas en Espagne À pied J'ai arrêté Écoute Il me regarde encore Il dit Il y avait un artisan dans le shop Avec un petit ciseau à bois Qui faisait des rosettes Toutes sortes d'affaires Il passait des mois Travaillés pour des gens Qui avaient bien d'argent Puis là Il met ça dans le petit camion Ça donnait un bloc De 8 pieds par 4 par 4 Puis il me souvient Avant de partir avec ça Parce que c'était une famille riche Justement dans le coin du Varogé Qui attendait ça Puis là Je me souviens Que ça gainait Il y avait la poussière dessus Puis il avait travaillé Pendant des mois là-dessus C'était magnifique Ce qui allait être Les bordures en haut Dans une maison Partout Fait que moi Je pars avec ça Le stock Mais là Je vais croiser Puis je vais roger demain Je m'en viens Il y a un char qui s'en vient Je suis en troisième Fait j'ai le temps Je fais pas mon stock Puis je remercie en deuxième ZAP Tu sais quand tu vois du monde Il y a du stock sur une table Il prend une nappe Puis la nappe part Le stock Ça a fait la même affaire Le camion a passé Mais le stock Il restait dans l'air Comme le roadrunner Le char Le poignet Paf Le char Des planches Dans le vide Dans l'avant Il a sauté de talus Il a passé une haie Il s'est arrêté C'est un barbecue Au-delà de une piscine Il y a plus une colise de planches Il n'est pas pété Il y en a partout dans la rue Le gars débarque Il s'en vient du nez Moi j'arrête le camion Je regarde tout ça Je pars à pied Je m'en vais au coin Roger Dupont Je prends le téléphone J'appelle la shop Jules, oui Il vient de prendre ma job Esti Puis j'ai raccroché On va finir avec ça Michel Barret Merci Michel Christ est parfait Le podcast Michel Barret Jérémy Demé Merci beaucoup les gars Merci beaucoup D'avoir été là Merci tout le monde Allez Allez sur leurs réseaux sociaux Leur site web Leur Allez les voir en show Allez voir En passant Je suis sur Netflix Jérémy qui est en tournée Michel Il va continuer à être en tournée Pour encore 35 ans Merci beaucoup Merci à tous les gens Merci à tous les amis